Bon, bien, M. et Mme Fizet, évidemment à Tour de Rôles, vous allez me parler du plus loin que vous vous souvenez de la vie du quartier. De quoi il y avait l'air, puis à quoi ressemblait cette vie-là, depuis vos jeunes âges. Tu commences, puis si t'en manges, tu continues. Moi, ça fait déjà bien longtemps. Il y a bien des choses que peut-être qu'on a oubliées, là. Mais la longue pointe, la petite paroisse de Saint-François d'Assise, là, je peux vous dire que je pense que c'est la plus belle, à mon avis. Même dans ce temps-là, c'est encore mieux, parce que c'était comme un beau petit village, puis tout le monde se connaissait. Puis c'était un village tranquille. C'était beau. C'était beau partout. Puis, disons qu'aujourd'hui, moi, je pense que c'est ça qui me manque le plus, là. C'est tellement changé que, il me semble, ces choses-là, ça revient pas. Je voudrais arrêter le temps, des fois, tu sais, pour revenir à ça, là. C'était tellement... c'était agréable, là. Quand vous dites que c'était beau, que si vous voyez... C'est beau, c'était beau. Il y avait, d'abord, il y avait beaucoup de verdure partout, ici, des belles maisons. Les commerces, tout ça, tu sais, ça faisait ancien. Je sais pas. C'est un mode de vie que moi, j'aimais, là. Mais que c'est sûr qu'avec les choses qui se sont passées pour après, bien, là, tout a changé. Puis c'est devenu une autre... un autre... c'est plus un village. C'est plus ce que c'était. On peut dire que ça ressemblait un peu de campagne dans la ville. Si la paroisse est si âgée, c'est qu'autrefois, si Montréal a été fondée en 42, en 1642, puis la paroisse a été fondée en 1724, c'est que les gens qui sont venus dans la paroisse, dans le coin, ont décidé que c'était un emplacement idéal pour établir une paroisse qui est à peu près la troisième plus vieille à Montréal, je crois. Alors, ça s'est pas démenti par la suite, la proximité du fleuve, l'agencement un peu rural du temps, qui a continué malgré tout et puis qui est disparu progressivement avec le commerce et puis la vie moderne et puis ainsi de suite. Alors, c'est un peu ça qui est regrettable, mais le succès... le succès vient avec le changement, à ce qu'on dit. Dans certains cas, c'est vrai, dans d'autres, c'est un peu moins. Parlez-moi un peu de la vie qui... Qu'est-ce qui se passait? Oui, la vie du quartier à l'époque, les commerces, les entreprises... Il y avait plusieurs commerces, les épiceries, les barbiers... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est qu'on oublie? Toutes sortes de petits commerces qu'il y avait, le nettoyeur, le restaurant, puis les épiceries, il y en avait quelques-unes. On avait une cordonnerie pas loin d'ici. Oui, c'était à Saint-Jean, au coin de Saint-Just, hein? C'est tout celle-là que tu parles? Au coin de Saint-Just, puis il a eu le cours, là, pas loin d'ici. Ici, c'était ici. Ça, c'est démoli, ça fait longtemps, là, mais il y avait une cordonnerie qui... Il y avait des employés. On avait dans le temps des... ce qu'on appelait des glacières. La glace qu'on allait chercher sur le fleuve. Il y en avait deux, peut-être trois. Il y en avait trois, je pense, alentours. C'était qui, ça? La Rose. La Glacière, la Rose, la Glacière Toupin. Puis l'autre, je pense, c'était Sénécal. Je ne suis pas certaine du nom, là, mais ça... Ou Saint-Marseille. Ça peut-tu que c'est Saint-Marseille? Ça, ça, c'est peut-être, oui. Ça, c'était avant le temps des réfrigérateurs. Oui, oui. Les gens allaient chercher la glace sur le fleuve. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait des gardes, des bâtisses, là, où c'était conservé du mieux qu'ils pouvaient, là. Mais je pense que c'était sur la rue de Boucherville, mais plus haut, un peu, là. Oui. C'était pas tout à fait dans le village, là, tu sais. Ce qu'on appelait déjà, à ce moment-là, la Montée Saint-Léonard, qui était la continuation de la rue de Boucherville, là. Oui. Qui continuait, là, jusqu'en haut. Parlez-moi un peu de la cordonnerie Saint-Jean. C'était une cordonnerie ou une manufacture? C'était une manufacture. Ils fabriquaient les souliers, puis... Des bottes. N'importe quoi, là, je pense. Nous autres, on n'a pas tellement eu connaissance de ça, mais on a entendu parler un petit peu comme ça. Parce qu'on a bien connu certains Saint-Jean, là, qui étaient parents avec l'ancêtre, là. Mais oui, c'était leur grand-père. C'était leur grand-père, oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'on... Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ensuite, là? C'est embêtant. Bien, il y avait, il y avait quoi, là, il y avait le couvent Saint-Thérèse, qui était tout près d'ici, là, à la place du Pont-Tunnel, là, ou à peu près, là, d'une communauté de sœurs. Bien, c'était les sœurs de la Providence. Ça faisait partie de toute la... Tout Saint-Lavieux, là. Bourget, là, Saint-Thérèse, puis après ça, de ce côté-ci, c'était Saint-Ésidore. Il y avait un cémitière, juste en bas de Notre-Dame, là, au coin de Deux-Chevilles, au coin de la voie de service, maintenant, là. Il y avait un cémitière. De ce côté-là. Il y avait un cémitière, oui. Passé de Deux-Chevilles. C'était beau, ça. Ça, c'était beau, ce place-là. Mais ils ont tout démoli. Ils ont tout transféré. Ils ont démoli pour le port. Le cémitière. Ils l'ont transféré. Ils ont tout envoyé ça à la maison mère des sœurs de la Providence. Mais là, je ne peux pas dire où est-ce que c'est, là. Puis, ensuite, au bord de l'eau, qu'est-ce qu'il y avait? Le centre paroissial, le Tannis. Le centre paroissial. Le centre paroissial. Il y avait un tennis au début, puis ils en ont construit un autre plus tard. Puis, il y avait un jeu de curoquet, là. C'était un lieu de rencontre. Oui. Il y avait tout le monde qui en allait l'autre, tu sais. Les jeunes au tennis, puis les plus vieux au curoquet. J'ai joué longtemps au tennis, là. Puis, j'ai même peinturé le chalet plusieurs années. Parce que notre vicaire, dans le du temps, commençait des volontaires. Ce n'est pas nouveau, les volontaires. Ça existe depuis toujours. Il commençait des volontaires qui ne l'étaient pas toujours. Ah, de toute manière, c'était un petit... Oui, c'était un beau petit coin. Mais ça, ce vétérine de tennis, de curoquet, il était situé où exactement? Vis-à-vis de la rue Saint-Malo. Entre Saint-Malo et Deboucherville, là, du temps, là. Puis l'église était ici, fait que le chalet était à côté, un petit peu plus loin. Puis, c'était tout ensemble, là. Presque tout ensemble. C'était bien beau. Puis, dans Deboucherville, le bout de la rue Deboucherville, qui était toutes les vieilles maisons, là, tu sais, anciennes, là, puis tout ça. La rue Belle-Rive, qui ça s'appelait la rue du bord de l'eau, c'était Belle-Rive. Puis, là aussi, c'était beau. Moi, j'aimais ça. J'allais me promener, puis je trouvais ça tellement beau, ces maisons-là. Mais, c'est toute partie. On n'a plus rien de ça. Il y avait un rail de chemin de fer, mais seulement qu'on avait accès au fleuve. Il n'y avait pas... rien qui s'empêchait d'aller au fleuve. Je me souviens de même baigner au fleuve. Puis, je me souviens d'avoir entendu parler de gens qui ont traversé souvent le fleuve à la chaloupe, à la rame. Il n'y avait pas de moteur tellement dans le temps, là. Alors, c'était pas facile, ça a l'air. Il y a des gens qui me parlaient que... On traversait. Mais, il y en a fait des pique-nés. Ah, dans l'île. Dans l'île, l'autre côté, là, en face, là, les îles de Boucherville, là. Il y a de l'île. Non. 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 Les îles de Boucherville, là, il existait dans le temps, mais il n'était pas développé. Il n'y avait rien, rien, là. Je ne sais pas, même s'il y avait des animaux. Bien, ils pouvaient en avoir, parce que... Peut-être qu'on gardait des animaux l'été, là. Il y avait beaucoup à manger dans ce coin-là, là. À part ça, non. Mais quand vous dites que vous baignez dans le chèvre, c'était où, ça? C'était plutôt vers la rue Saint-Just puis Bourguéant. Plutôt en face par là, là. C'était dangereux, ça? Il y avait juste une côte à descendre, puis il n'y avait... Ce n'était pas une plage, là, mais je s'accusais assez vite, alors il fallait avoir des notions, là, pour... Ça devait être défendu d'aller se baigner, là. Nos parents ne voulaient pas qu'on aille. Ils ne voulaient pas, non. Ce n'était pas sécuritaire à ce point-là. Puis l'hiver, là, c'était la patinoire, là. Il y a des gens qui faisaient une patinoire. Il y avait déjà eu une grande glissade, ça, je me souviens de ça. Puis il y avait de la travesse pour les chevaux, pour aller rouler les camions, pour aller chercher de la glace, là, plus loin dans le flot, là. Il fallait que ça descende, il fallait que ça remonte, ça, là. C'était ici, ça, je pense, hein? Saint-Just, là? C'était Saint-Just. Il y avait une côte, là, puis... Il y avait une côte, là, qui était un peu moins abrupte, peut-être, là. C'était ici, là. Ça remontait, puis ça remontait par Saint-Morlo, je pense. Je ne sais pas, non. Puis c'était vague, un peu, là. Mais je me souviens d'avoir été patiné sur le fleuve, il y a fois... Même pas loin, où il y avait nettoyé un peu la surface pour faire des blocs de glace, là. Alors, jusqu'à temps qu'il soit rendu à couper, là, on pouvait patiner ralentour. C'était dangereux, par exemple. On ne connaissait pas le danger dans ce temps-là. Les jeunes, aujourd'hui, ils font des choses plus dangereuses que ça. Je me souviens, là, aujourd'hui. C'est un peu autre temps. Il y a des gens qui me disaient que... Dans le bout de... Pas le cours, un petit peu plus beau, là. On parle de Tellier. La Valtrie, peut-être. La Fontaine. C'est ça, qu'il n'y avait pas beaucoup de maisons, là. Non, non, il n'y en avait pas. C'était campagne. C'était des champs, là. À partir de la rue de La Fontaine, là, moi, je me souviens d'une ferme, là, M. Désy. Ah, oui, M. Désy, c'est... Ça, c'était à Beauregard, là, aujourd'hui, là, qui montait jusque, bien, jusqu'où allait Hochelaga, ce qu'il y en avait dans le temps. Je ne m'en souviens pas, là, qu'il y avait une rue Hochelaga, là. Il y avait Sherbrooke, mais Hochelaga, là, c'était plus récent, ça, je pense. En tout cas, oui, oui, il y avait une ferme, mais il y avait des animaux. Ça, je me souviens de ça, oui. C'est vrai, dans ce bout, ici, là, tout le long, tout en arrière de notre village, là, c'est sûr, c'était plein de... Il y a un pas grand monde. Puis, on a dit aussi qu'il y avait beaucoup de parcs. Bien, il y en avait, bien, en tout cas, il y en avait un sur Curato, près de, en haut de la Valtry, un beau grand parc, là, que ça, c'était bien. C'était une patinoire en hiver. Oui, c'est ça. Il y avait ça, mais les parcs... Mais plus loin, d'autres parcs plus loin, là, j'en vois pas, moi, là. Où je me souviens plus, là. C'était pas aménagé comme parcs comme tels aujourd'hui, là. C'était plutôt des espaces verts. Des grands champs, là, tu sais, pour aller jouer là, puis... Parce que, justement, un de mes vieux amis, là, qui demeurait à Tétrouville, puis qui venait voir sa petite blonde, là, sur la rue Curato, dans le temps. Puis il passait à travers les champs à partir de Tétrouville. Mais oui. Alors, pour raccourcir, là, il y avait pas de maison, il y avait rien, il y avait pas de clôture. C'était du champ. Là, on parle de quelle période, de vrai, quelles années? Ça, c'est... Lui, là, 1920, 1925, 30, dans ces bouts-là, là, 35. À ce moment-là, là, c'était... Bien, regardez la maison ici, là, elle a plus que 100 ans. Alors, il y en a plusieurs dans le village qui sont... Bien, j'appreste ça encore le village, là, mais qui sont encore de cet âge-là, ou à peu près, qui ont été rénovées, puis tout ça. Mais, il y a des vieilles, vieilles maisons, puis quand on voit... Quand on regarde la largeur de la rue, mais ça fait plus pour les chevaux que pour les autos. Même les passages de cours sont éterrois. Les courrières de voiture peuvent pas rentrer là-dedans, alors... Faut faire des aménagements. Mais là, on recule pas mal loin, là. Trop loin pour nous autres. Ah oui, oui, oui. C'est ça. C'est un peu loin. C'est des choses qu'on peut avoir en temps... On a entendu dire, puis tout ça. Mais dans vos souvenirs, à vous, c'est ça, il y avait pas énormément... Quand vous étiez petit, il y avait pas énormément de maisons. Non, non, il y en avait beaucoup moins. Non, 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 c'est ça. Non, il y en avait pas. D'abord, la rue Bruxelles n'existait pas. Bien, non. La rue Bourgain n'existait pas. On avait deux bourgages. Ça a commencé avec la L.O.C. en 48, là. Ça s'est commencé à s'ouvrir, là. Bien, ils ont construit, là, les maisons, puis là, ça a commencé à grossir un peu. Ici, au coin de Saint-Just, là, entre Saint-Just et Bruxelles, actuellement, il y a déjà eu un espèce de petit aréna d'amphithéâtre, pas couvert, mais il y avait des matchs de lutte. Je me souviens de ça. Les anciens lutteurs, on a entendu parler, comme les vieux vachons, quand ils ont commencé, là, ils venaient lutter ici. Je me souviens d'avoir vu ça, quand j'étais bien jeune, là, mais... Près de Notre-Dame? Oui, tout près de Notre-Dame, oui. Il y avait des estrades, puis il y avait du monde. Ah oui, il y a eu des clubs de hockey qui sont appelés Beaulivage, qui étaient dans des ligues. Ça, ça, c'était pas... Ça a été un bon calibre de jeu, quoi. Ah, il y a eu toutes sortes de choses. Les clubs de Balmol, qui allaient à Saint-Jean-de-Dieu jouer, puis un peu partout à l'île. Les alentours. C'est vrai. Dans ce temps-là, c'est sûr qu'il n'y avait pas grand jeu, là, à part que de faire de la bicyclette ou de la Balmol. Même à ça, la bicyclette, c'est pas tout le monde qui en avait. Mais justement, c'est ça. Moi, je suis venu, j'en ai eu une à 7-8 ans, puis j'étais très, très populaire. C'est un privilégié. C'est un privilégié, un peu. Puis à 7-8 ans, vous êtes des années... Bien, je suis venu en 30, alors... En 37. Juste avant la guerre, en 37-38, à peu près ça. Il y avait moins d'autos dans le temps, c'était moins dangereux. Pour les bicyclettes, pour se promener un peu. Ah oui, puis on avait les patins, tu sais, on pouvait patiner les patins à roues, là, à roulettes, là. Mais on l'attachait, parce que c'était pas moderne, tu sais, quand on commençait. Bien, c'était pas dangereux non plus. On faisait ça dans la rue, puis bon, tu sais, on avait la rue à nous autres. Ça allait bien. Il y avait le médecin, puis il y avait le nataire, puis il y avait qui apparaît ça? Le dentiste. Le dentiste qui avait une auto, alors. À peu près. Le dentiste qui avait un dentiste, mais non, non, il n'y avait pas tellement d'autos. Bien, d'ailleurs, ici, moi, la première auto que j'ai eue, la rue ici n'était pas à sens unique. Alors, ça prouve qu'il n'y avait pas tellement de trafic. Non. Ça a changé après, là, mais au début, ça fait déjà 40 ans de ça, non, et plus, là. Alors, c'est sûr que, comme je disais, puis je me répète tout le temps, ça change beaucoup avec le temps. Mais ça a surtout commencé à changer vers la... après la guerre. Après la guerre, oui. Oui, c'est sûr. Les rues sont ouvertes, là, puis ça s'est commencé à bâtir, puis... C'est vrai. Un peu comme partout ailleurs, j'imagine. Le progrès. À des places un peu moins vite qu'ici, là, parce que c'était des banlieues, puis des banlieues dans le temps, mais c'était pas considéré comme des banlieues, c'était considéré comme des... des endroits vraiment séparés, là, avec la réglementation, puis tout ça. Parce qu'ici, dans la Longue-Pointe, ça a déjà été une municipalité, hein, ça... C'est bien sûr que tout le monde sait ça, là, mais enfin, les banlieues savent ça, là. Je pense que c'est en 1917 que ça a été englobé par la ville. Parce qu'on m'a dit déjà que pour passer dans la Longue-Pointe, autrefois, il y avait un droit de péage, qui était pas cher, là, mais ça existait. Parce que c'était une enclave dans l'île de Montréal, là. Plus loin que la Longue-Pointe, bien, c'était Montréal, mais quand on dit ici, il y avait une clôture, puis... Ça coûtait peut-être cinq cents, là, je sais pas comment ça coûtait, oui, je sais que j'ai déjà lu quelque chose là-dessus. Oui, puis Saint-Nord-de-Dieu, qui était à côté de nous autres, Gamelin, mais c'était aussi une municipalité. Ah, oui. Ça a été englobé, ça, aussi. Il y avait leur... il y avait leur... leur poste, il y avait... c'était une ville. Par les communautés religieuses, ça, il n'y a pas eu juste cinq cents de Dieu. On a eu les soeurs des Saint-Nom de Jésus de Marie, qui enseignaient ici, à l'école. Il y avait le couvent sur de beaux rivages, c'était sur la rue Homère, dans le temps. Ça s'appelait comme ça. Oui. Puis ensuite, ils ont déjà demeuré ici, sur la rue Le Pailleur, aussi. Il y avait une petite maison, là. C'était une école, aussi, je pense. Je me souviens pas beaucoup. Mais la maison, je l'ai déjà vue, là. Mais il n'y avait plus de religieuses, tu sais, c'était fini. C'était des gens qui demeuraient là. Mais je sais pas s'ils sont allés ailleurs. Je pense pas. Je pense que c'était la rue de beaux rivages, puis un petit peu ici, sur Le Pailleur. Puis après ça, ça a tellement changé qu'on n'a pas dû nos religieuses. On en a encore, là, qui demeurent sur la rue, je pense, c'est beaugrand. Il y avait aussi les Frères de la Charité. Les Frères de la Charité. Ah oui. C'est vrai, on oublie ça, là. Eux, c'est l'école des garçons. Oui, c'est ça, l'école des filles. Oui. Il y avait le Mont-Saint-Antoine, là, qui était pas si loin. C'était les Frères de la Charité. Et puis, il y avait, là, sur Notre-Dame, là, ce qu'on appelait Saint-Benoît. Saint-Benoît. Dans le temps. Dans le temps. Comment ça s'est appelé, après? Joseph Trieste. Joseph Trieste. Puis, après ça, ça a été démoli pour aller sur Sherbrooke. OK. Mais Saint-Benoît, ce que tu souviens de la ville, là, c'est-à-dire? C'était-il un hospice? C'est un genre de... Un hospice. Ben, genre. Disons que c'était pour des alcooliques. Moi, je dirais des alcooliques, là, en grande majorité, là, qui en sortent à Paule. Ou ils allaient pour suivre un traitement. Et puis, ils pouvaient s'en sortir aussi. Oui, oui, ils pouvaient. Puis, il y avait la ferme. Puis, il y avait leur ferme, eux autres. Ah, ben oui, il y avait leur ferme. Les frères. Les frères. À côté. À côté de Saint-Benoît. Entre Notre-Dame et puis le fleuve. Vis-à-vis la caisse, là, maintenant, aujourd'hui. Là, c'était lourd. Et puis, en face, c'était des champs. Alors, c'était leur ferme. C'était tout leur terrain, ça. On allait acheter nos poulets, là. Ah, oui, oui, oui. On pouvait dire que c'était frais. Il n'y avait pas de danger. J'y étais souvent, là. J'y étais souvent. Il y avait une grange. Il y avait, je ne sais pas s'il y avait des cochons. Ah, ben, en tout cas, il y avait quelques animaux. En tout cas, il y avait des animaux de basse-cours. Il y avait des vaches. Ben oui, il y en avait. Ah, ben oui, il y avait des vaches à l'autre côté. Oui, c'est sûr. L'autre côté de Notre-Dame. C'était du champ. C'était du champ. Partout, partout. Il y a quelqu'un qui me disait que... Je pense que c'est le frère de Monique Laferrière. Il me disait qu'il faisait traverser les vaches, arrêter la circulation. Ah, ça devait. Ben oui. Comme en campagne. Comme on fait des petites coudes de campagne. Ah ben oui, c'était la campagne. C'était ça. Deux fois par jour. Ah oui. Moi, comme je demeurais sur Deboucherville, j'avais moins connaissance des choses qui se passaient dans ce coin-là. Mais qu'est-ce que... Enfin, on entendait parler quand même. On ne voyait pas tellement ça souvent, là. Mais j'ai arrivé que je me souvienne d'avoir vu. Ah oui. Ben oui, à Saint-Benoir. Ça, c'était les frères de la société qui s'occupait de Saint-Benoir. Oui. Mais il y avait des employés, là, du village. Comme il y avait des employés du village qui travaillaient à Saint-Jean-de-Dieu, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Beaucoup. En parlant, c'est ça, des gens qui travaillaient, vous... Bon, évidemment, il y avait la cordonnerie, la... Oui. Il y avait des chaussures, il y avait des entreprises de glaciaires. Oui. Il y avait Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Benoir. Il y avait-tu d'autres entreprises qui... De grosses entreprises, là... Pas vraiment ici, là, mais les raffineries, à Moyen-Est. Il y avait beaucoup de personnel qui venait de Longpointe, ou qui venait de Charlemagne, de l'autre côté, ou qui venait du bout de l'île. Ça employait beaucoup de personnes du village, si on peut dire le village, tout le temps. Les raffineries. Oui. Ça allait, disons, de père en fils, là, souvent, souvent, là. Quand ça a commencé, là, des pères, puis des fils après, puis là. Même le docteur Édouard Saint-Jean était le médecin de la pétrolière impériale, de la raffinerie, autrefois. Le père de Marc. Le père de Marc. Puis de Pierre. Le grand-père de Pierre. Bien, vous ne le connaissez pas. Non, mais c'est apparent avec... Avec la manufacture? Oui. Oui, oui, oui. C'était son père à lui. Oui. Le père de Marc. Le grand-père de Marc. Le grand-père de Marc. Qui était le... Qui a parti... Qui a commencé ça. Vous, vous me disiez, M. Physique, que vous avez travaillé, vous, à la raffinerie impériale, S.O. S.O., oui. C'est ça. Vous avez travaillé des bureaux, essentiellement, là-dedans. Mais vous m'avez parlé aussi, vous avez travaillé... Étant plus jeune, vous avez commencé à travailler à la caisse. Ah, oui, oui. C'est ça. Vous me parliez de la caisse populaire. Comment est-ce que c'est né, tout ça? C'est sûr que vous me l'avez déjà dit. Oui, mais... Oui, mais... Mais vous allez sûrement me rajouter des choses. Mais c'est ça. Comment ça a commencé, tout ça? Puis, tout au long de vos 25 ans? Ça a été un projet qui a commencé, je pense, avec le curé du temps qui s'appelait Dona Godin, qui était monseigneur, qui était prélodomestique. Bon. Et puis, lui, il a fourni le local, temporaire, là, dans le sous-bassement d'église. Puis, au début, il y avait... Il y avait un monsieur au gelat qui était... qui a été directeur pendant plusieurs années, mais qui travaillait, qui avait un autre emploi. C'était pas un emploi à plein temps, au début, là. Fondé en 44. Ça a commencé tranquillement, c'est sûr. Et puis, il y a eu un monsieur le cavalier qui a... qui travaillait, lui, pour la compagnie Catelli, qui est pas loin... pas tellement loin d'ici, qui était là dans le temps. Puis, qui a travaillé avec lui. Puis, ensuite, ils ont eu besoin d'aide, alors, et... On m'a demandé. Alors, oui. J'ai dit oui, c'est correct. Je vais travailler, mais seulement le soir, là. C'est seulement temporaire. Bon. En attendant. Ou je sais pas quoi, là. Et puis... Alors, j'ai commencé à travailler, mais... C'est seulement le soir. Puis, ensuite... Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Bon. Il y a eu des... un désaccord. Alors, j'ai démissionné. Puis, puis... On m'a élu administrateur. Puis... Ensuite, j'ai été... Hein? Ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps de ça. Oui, oui, oui. Ben oui. Si j'ai commencé en 48, là, c'est pas d'hier. Alors, à tout compter, là, j'ai fait partie des conseils, puis des comités. Puis, j'ai fait à peu près 25 ans. Et puis là, j'ai décidé que j'avais assez fait, là, de bénévolat, si on veut. Parce que quand j'ai commencé à travailler, je t'ai payé s'il y avait de l'argent. C'était... Les débuts sont toujours assez difficiles dans ces choses-là. Mais une fois que c'est parti, ben, coudonc, ça réussit. Puis, ça réussit. Puis, les gens prennent confiance. Et puis, ils viennent déposer. Puis, on avait aussi les caisses scolaires, les enfants déposés à l'école. Puis, ça déposait à coups de 5 cents, puis à coups de 10 cents. Puis, là, en tout cas, ça finit par faire des dollars. Ça fait que ça a été la même chose pour la caisse. C'est aussi rendu à peu près 80 millions d'actifs, là, avec l'inflation, puis tout ça. Puis, les rios s'alèvent. Ça monte automatiquement. À l'époque, les prêts, la caisse, les prêts, c'était... Ben, les prêts, c'est ça qui était la source de revenus. Alors, il fallait vraiment prêter pour que la caisse finisse par rencontrer ses frais. qui n'étaient pas énormes, mais tout de même, là. Mais les prêts, c'était surtout pour quoi? Je n'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait pour les prêts. J'étais surtout le caissier, là, d'occasion, le teneur de livres. J'étais beaucoup trop jeune, là, pour décider des prêts. Mais... Non, mais c'est parce que ça... Comme le village grossissait, là, ça a commencé. Donc, les gens s'achetaient des maisons. Maisons familiales. Maisons familiales. La LOC, c'est sûr que la LOC a donné un riz au cou, là-dedans, là. Ben oui. Parce que les gens ont pris des hypothèques. Alors, il y a peut-être venu un temps où la caisse n'avait pas assez d'argent pour suffire à la demande. Mais à ce moment-là, le mouvement Desjardins, j'imagine, était capable de transférer de l'argent pour... Mais ça, je n'étais pas vraiment au courant de ça. En étant employé à temps partiel, c'est plus ou moins, là, notre domaine, là. C'était surtout pour répondre à la clientèle qui était en avant de nous autres, là, pour les transactions régulières, je suis en arrière, là. Des dépôts, des cheques, des cheques visés, des petites choses comme ça. Mais à part ça, là. La caisse a commencé dans le sous-salle d'église. Oui, dans le sous-salle d'église. Puis, pour dire bien franchement, moi, je me souviens que on avait une entente avec la Banque canadienne nationale qui était située ici, là. En arrière, là, dans le terrain, là. Ici, dans le terrain, là, que vous voyez, là, où il y a une clôture, là. Puis de l'autre côté, c'était un stationnement, là. Mais la Banque nationale était là. La Circus-Salle de Banque nationale était là. Et puis, moi, je partais de la caisse avec une valise d'argent pour venir déposer ici. Il n'y avait pas de Brinks dans le temps. Il n'y avait pas de Sécur. Alors, je partais avec une valise. Puis je venais déposer de l'argent ici, dans le compte de la caisse. Puis là, il se faisait un transfert entre... Bon. J'ai fait plusieurs voyages comme ça, mais je n'ai jamais été inquiété, là. Personne ne le savait trop, là. Puis en 51, après ça, ils ont fait bâtir sur la rue Notre-Dame. Ça existe encore. On ne le voit pas. On ne le voit pas, là, mais pas loin, là. Juste à côté de... Juste à côté, en arrière, là. Puis ça, ça a commencé en 51 jusqu'en... En quelle année qu'ils ont bâtir la nouvelle caisse? Je ne me souviens pas. Ça se peut-tu dans les années 72, 73? Je pense que c'est pas mal dans ce temps-là. Oui, oui. La nouvelle, là, je pense que c'est... Oui, c'est à peu près ça. Parce que... Oui. Parce que moi, quand j'ai cessé, là... Quand tu étais dans vieille. Je n'ai jamais travaillé dans la nouvelle caisse. Alors, je pense que c'est 70, 71, 72... Ah, c'est 90, c'est 70. Ça, c'est une année, là, à peu près, à voir. Ça, une trentaine d'années. Oui, à part ça... Les souvenirs de caisse, là... Je ne sais pas. C'était du bénévolat. Bien, surtout au début, là. C'était du vrai, vrai bénévolat. Parce que... Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il fallait vraiment, il fallait vraiment avoir à cœur de le faire. Mais c'est... Moi, le but, il y avait des banques. Oui. Ah, oui. Mais pourquoi partir dans une caisse? Oui, euh... C'était pour aider les petits. C'était... C'était comme une coopérative, en fin de compte. Quand ça a commencé. C'était le but, là. C'était pour... D'aider les petits. C'était pour prêter... Pour prêter de l'argent aux locataires, bien souvent, pour s'établir chez eux. Chose qui avait beaucoup plus de difficulté à faire avec la banque, je pense. Ou avec les banques. Ça a été un peu plus facile avec les mouvements des caisses. Parce que c'était plus personnel, dans le sens que les gens se connaissaient tous. Quand la caisse a été fondée ici, bien c'était le menataire Faucy qui était le premier président, je crois. Puis, un monsieur Pelletier, qui était le professeur. C'est un monsieur que je vois pour de suite, là. Des personnes, là, qui avaient un bon crédit, là. Et puis, que les gens avaient... Donc, les gens avaient confiance. Je pense que c'était un peu ça, là. Puis ça s'est fondé ailleurs. Les caisses avaient chez nous, là, bien ailleurs. Alors, c'était un peu connu, tout de même, là. C'était pas rieux, mais... Chaque paroisse, on aurait dit, voulait avoir sa caisse. Pour aider, là, les plus petits qui n'étaient pas capables de transiger avec les banques. Parce que ça semblait peut-être trop rieux pour eux autres, tu vois. Ils étaient plus en pays de connaissance avec les caisses qu'avec les banques, je crois. Puis c'est comme ça que ça... Ben oui. C'est ça. C'est devenu un mouvement, là, qui ressemble aux banques, là. C'est plus comme c'était. C'est pas comme avec vous. Ça a pas mal broussé. Mais là, on a parlé... C'est ça, des loisirs, hein, le cercle paroissial. Oui, c'est ça. Il y avait pas grand-chose à part que ça, là. Vous parliez un peu des commerces sur Notre-Dame. Il était essentiellement sur Notre-Dame, le commerce. Ben, il y en avait dans une petite rue, aussi, là. Il y en avait dans une petite rue, oui. Justement, ça me fait penser, juste au coin de Lecour, ici, puis là, pas ailleurs. Le père de Bernard Parent, là, le gardien de but, avait une cordonnerie. Ah! Il y avait une cordonnerie, là, juste sur le coin, là. C'est pour dire qu'on a produit des gens, nous autres aussi, dans ce coin-ci, qui ont été connus à un moment d'année. Ben, donc, c'en est un qui m'a revenu, là, mais il y en a sûrement d'autres, là. Il y avait... Il y a quelqu'un qui m'avait parlé d'un restaurant en face d'église. Oui, chez Giguère, il y avait une salle de poule, là, c'est-tu ça? Oui. Je sais pas. Il y avait... C'est moi aussi, en face d'église. Oui, c'est M. Giguère, là, avait une grosse voiture, puis on s'en servait comme taxi. Ben, il faisait du taxi. Il faisait du taxi, oui, mais il n'y avait pas rien sur le toit, il y avait une belle grosse voiture noire, là, comme caisserie dans le temps. Oui, puis on avait aussi un barbier, un coiffeur, qu'on devait dire, là. Il n'y en avait plus qu'un, par exemple. Il n'y en avait plus qu'un, mais qui était aussi sur le coin de Notre-Dame. Puis lui-ci, il y avait un taxi. Nous autres, mais c'est lui qu'on avait choisi pour notre mariage. Mais il n'y avait pas beaucoup de taxis dans le coin, là. Il y avait ces deux-là qu'on connaît. Puis, Giguère, ben, c'était une place où beaucoup de jeunes se rassemblaient pour jouer au pool ou au billard, là. À la table de pool, là, je pense que le tapis a été usé plusieurs fois parce que ça jouait. C'était un lieu de rassembler. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Alors, oui, puis il y avait un club de... Je sais qu'un des Giguères s'occupait du club de hockey Beau Rivage. Alors, il y avait des... Je me souviens des frères Duval qui demeuraient dans le Rue-Saint-Molo. Il y avait un très bon joueur de hockey. Qui, je crois que s'il avait été pris en main comme les jeunes le sont aujourd'hui, avait pu faire quelque chose de bien. plusieurs dans ce temps-là, mais il fallait peut-être être exceptionnel au point tel que quelqu'un le remarquait dans ce moment-là et puis que ça montait. Il fallait être démontré sur le genre ou des grands billets. Il fallait être au bon endroit, au bon moment pour vraiment, là. On va parler aussi de notre commerce, les assurances du Vinet. Oui. Oui. C'était ici, là, sur Notre-Dame. C'était juste au coin, ici, sur Notre-Dame. Pas tout à fait au coin, là, mais... Oui, Alexandre Vinet qui était le frère des Vinets qui demeuraient juste à côté de l'église, ici, en bas, là. Il y avait le pailleur, Roger, Albert, puis il y avait Alexandre, puis il y en avait un autre aussi, même si il n'y a pas dit non, là. Oui, puis Alexandre Vinet, ça a fonctionné longtemps. Son fils a pris leur élève, puis quand ça a été exproprié pour le pont-tunel, bien, il avait fou que... Pas pour le pont-tunel, lui. Non. C'est après. Le bas de Saint-Just, puis le pailleur, ça a été après. Oui. Pour le port. C'était pour le port. Oui, c'était pas pour le pont-tunel. C'était déjà fait, ça, le pont-tunel, là. Oui, oui, oui. C'était pas beaucoup d'années, là, qu'ils sont partis, parce que... Non, ça fait pas si longtemps. Ici, en bas, ça fait pas longtemps que c'était exproprié, là. Casse s'est emparé, là, du bas, là, et puis... Oui, ça, c'est parti. Ben, lui, là, le jeune Vinette, je sais pas quel âge il a, il est assez âgé, là. Je sais pas. Il est dans 60 ans, sûrement. Oui, sûrement. Ben, est-ce qu'il assurait... Ben, beaucoup de personnes, pas tout le monde, là, mais... Dans le coin-ci, là, oui. Oui, c'était... Ils ont déjà eu le bureau de poste, aussi. Oui. Il y avait le bureau de poste, puis il y avait les assurances, puis tout ça. Oui. Il y avait le dentiste Simard, à côté, François Simard. Puis, ben, avant François, il y en a eu d'autres, aussi, là, que je me souviens pas des noms, là, ça fait trop longtemps. Mais, c'est François qu'on a connu plus, là, nous autres. Ah, il est plein, là, moi. J'ai été école avec lui, là. Tu dois aller à l'école dans le quartier. Ici. Oui. Oui, moi, j'ai été... Jusqu'à ma neuvième année ici, puis après, ben, j'ai fait comme les autres, je suis allée ailleurs. Quelle école, ici? Boucher de la Bruère. Oui. L'école des filles. La première école. Oui, aujourd'hui, là, c'est des... Aujourd'hui, là, c'est des appartements. C'est une... Comment est-ce qu'on appelle ça, là? Oui. Moi, une coop. Ah, c'est ça. Puis l'autre école, bien, fonctionne encore. Ça, c'était l'école des garçons. Oui, oui, ça fonctionne. C'est là qu'il était allé, oui. C'était mon école, là. Ben, jusqu'en sixième année, en tout cas. Ben, oui. Après ça, j'étais au collège. Un autre chanceux. C'était privilégié, quasiment, dans ce temps-là. Ah, oui. Oui. Aujourd'hui, là. On m'a parlé aussi du magasin blanc. Ah, oui. Ah, oui. Pas loin d'ici. C'était en face d'église, ça, aussi. Oui. Il y avait Giguère, de l'autre côté de la rue, puis le magasin blanc, de ce côté-ci. Ah, oui, c'était beau. Ça, il appellait ça comme ça, parce que la façade, elle était toute blanche. C'était juste pour ça. Ben, c'est pas ça. C'était propre. Tu sais, tu rentrais dans ça, c'était comme... C'était blanc. Ben, c'était beau. Oh, un petit magasin, là, qui vendait toutes sortes de choses. Ben, c'était pour les femmes, ça, ce magasin-là, bien plus que pour les hommes, il me semble. Non, non, je pense pas. Matériale. Matériale. Non, non, ça, le tissu, c'est venu après. Ah, c'est venu après. Là, là, t'en passes des bouts, là. Ben, oui. Mais le magasin blanc, ça faisait longtemps que ça fonctionnait, puis... Puis c'était quoi qu'il vendait? Ben, il me semble que c'était des... De la nourriture, il me semble. Ah, oui. Je me souviens pas vraiment, là, qu'est-ce que c'est qu'il y avait, là, mais il me semble que c'était pas du tissu. Je me souviens pas de ça. Le tissu, c'est venu après, mais c'était plus les mêmes qui... C'était changé de propriétaire, puis ça. Puis juste ici, à côté, on a eu une demoiselle Rivet, qui avait un magasin de... Des livres, elle vendait des livres, toutes sortes de choses, d'articles pour les écoliers, puis tout ça. Je pense que je sais pas... Je sais pas si elle-même savait ce qu'il y avait dans son magasin, mais il y en avait tellement que... C'était vieux, tu sais. Ouais, c'était vieux, c'était pas plus entretenu qu'il fallait, c'était sombre. Ça était justement apparente avec les Saint-Jean qu'on parlait tout à l'heure, là. Il y avait rien de parenté. Mais là, elle vendait les fournitures scolaires. Oui, oui, tu as un paquet de choses. Des livres, des dictionnaires, puis toutes sortes de choses pour l'école. Ouais. On est allés là souvent. Elle avait l'air de maîtresse d'école aussi. Qu'est-ce qu'on parle de Sydney, que la messe... À côté de l'église, là, il y a déjà eu des... Il y en a déjà eu un restaurant, je pense, du côté de l'église. Mais je pense que ça a passé au feu, si je me souviens bien. Ouais, c'était pas un lieu au restaurant. T'en souviens-tu, toi? Moi. C'était pas une lieu au s'affaire. C'était une affaire en rond. Non, non, ça, c'était au poste de pompier. Je me souviens. Non, non, il était plus gros. C'était comme une maison, ça, ici, à côté de l'église, puis je me souviens qu'il y avait un restaurant, là. Puis je suis pas sûr s'il y avait pas un barbier à côté. C'était peut-être le barbier Bénard, là, mais je me souviens, puis... Après, quand ça a passé au feu, bien, le barbier Bénard, lui, s'est en allé sur Curato, là. Puis... Il a resté là jusqu'à temps que... jusqu'à l'expropriation, après ça. Bien, il était déjà âgé, pour moi, là. Oui, il était pas jeune non plus, c'est sûr. Vous, vous alliez chez quel barbier? Moi, j'allais chez Boutin, qui avait le taxi, là, juste au coin, ici, là. Je traversais la rue, puis j'étais rendu, oui. En fin de compte, ça manquait pas, les barbiers. Bien, dans ce temps-là, le monde se faisait couper les cheveux. Bien, oui, c'était régulier, bien plus, aujourd'hui. Oh, mon Dieu! Oui, on y allait... On y allait deux semaines, trois semaines, là. Oui. Mais là, aujourd'hui, c'est calme à chaque saison. Oh! En parlant de saisons, parlez-moi des saisons. Est-ce que vous retenez, là, l'après-temps, l'été, l'automne, l'hiver? Qu'est-ce qui marquait ces saisons-là, ici? Bien, il y avait beaucoup de neige, en tout cas, si on commence par l'hiver, là. Oui. Des tempêtes, ça, ça manquait pas. Puis qu'on s'amusait, donc, hein, quand, d'abord, premièrement, il ramassa pas la neige. Il la tassait un peu, il faisait des gros bancs de neige au coin des rues. Bien, c'est là qu'on allait faire nos glissades, et puis, c'était pas drôle, ça. Je te dis que c'était primordial. Je me souviens d'une année où il y avait eu tellement de neige dans la rue de Notre-Dame, là, que, où est le centre d'achat, actuellement, là, sur Notre-Dame, vers l'est, là, il y a un tramway qui a été immobilisé par la neige. Puis que la neige a continué en rafale, ou je sais pas quoi, le vent, ça a monté, là, ce neige-là, jusqu'au toit du tramway. On était capable de monter sur le tramway. Je me souviens de ça. Je sais pas quelle âge avait. Ça fait longtemps, ça. Ça doit faire pas mal longtemps. C'est pour dire que les souffleuses, dans le temps, c'était pas inventé. Non, c'est ça. C'est venu avec le temps, là. Mais dans ce temps-là, c'était à la va comme je te pousse, si on peut dire. On va tasser en neige quand on sera capable de la tasser. Mais vu qu'il y avait pas tellement d'autos, c'était plus ou moins important, là, pour les plus jeunes, comme je pouvais l'être, à ce moment-là. Mais il n'y a pas ça, l'hiver, là. On faisait du patin. On faisait du patin. Avec la même paire de patin pour chaque enfant qui avait dans la maison. Il n'y avait pas de côte pour faire des glissoirs, là. On s'en faisait. On s'en faisait. Il y avait assez de neige pour s'en faire, là. Je te dis que... Mais en tout cas, nous autres, chez nous, sur Deboucherville, on était plusieurs, là, tu sais, qu'on s'organisait. On faisait des forts dans le champ des sœurs, en face. On s'en faisait des balles de neige, ah, oui. Mais toi, tu n'as pas joué, là. Tu ne peux pas me parler de ça. Non, je ne peux pas ici. Tu ne restais pas sur Deboucherville. Sur Deboucherville, on était bien. Il n'y avait pas de maison avant nous autres. On avait le champ des sœurs, tout le long. Ça fait que l'hiver, il y avait tellement de neige qu'on n'était pas obligés de... Ça ne nous prenait pas d'escabeau, rien, pour grimper, hein. On traversait dans le champ et on allait se faire des forts. Puis là, c'était des gangs, là, tu sais. Puis, ça, c'est l'hiver. Ça a été nos hivers, à peu près. On était toujours dehors. Je pense que... Je ne sais pas si on était inventifs dans le temps, mais on n'avait pas ce qui existe aujourd'hui. Alors, on s'amusait avec des rires. Ça ne nous prenait pas rien à chose, là. Puis, on ne cherchait pas toujours quelque chose de nouveau à tous les jours, là. Comme peut-être les jeunes d'aujourd'hui sont plus enclins à le faire, là. Ça dépend quelque chose toujours de plus, puis de plus, puis de plus. Mais je pense qu'on se contentait de pas mal moins, puis on ne s'ennuyait pas. Pour autant. Ça allait avec le temps. C'était comme ça. Oui, c'est comme ça. Mais ça n'a pas été long. C'est là qu'on dit qu'après la guerre, quand ça a commencé à changer, bien, ça n'a jamais arrêté. La télévision était grée. Alors, ça, ça a été vraiment une évolution. Mais dans le temps de la télévision, c'était juste qu'on avait la radio, là. On écoutait les petits dockers à radio. On avait du fun. C'était le fun. Je me souviens de ma mère qui... On avait un radio dans l'autre salle, là. Puis, s'il était dans la cuisine, ici, en portant courant, elle avait un... Elle avait une tablette de papier sur la radio avec un crayon de prêt. Puis quand il nous reçut, il chantait. On écrivait les paroles. Couché à terre. Elle me souviens, t'as dit ça. Je compte ça aujourd'hui, puis je ris encore. Bien, c'était... C'était le fun. Il n'y avait pas de disque tellement, puis c'était peut-être cher un peu, les disques, là, alors... De toute manière. On apprenait les chansons. C'était comme ça que tout le monde... C'est ça que tout le monde faisait, aussi, dans le temps. Ça avait du... Ça avait du bon sens. Puis... Oui, là, on parlait de l'hiver, les autres saisons, le printemps. Bien, le printemps, c'était... On était bien contents quand il arrivait, par exemple. T'sais, à un moment donné, là, tu avais besoin de ça. Bien, c'était... C'était beau, le printemps. Il me semble qu'on avait des beaux printemps. Il y a déjà eu... On a entendu dire qu'il y avait déjà eu une inondation. Moi, mes parents sont arrivés sur le Deboucherville cette année-là, je pense. C'était fini, là. Mais ils sont arrivés dans... Mais bien, en 1927, je pense. 28, c'est ça. Je me souviens... C'est en 1928. Oui, bien, après ça, bien, quand j'ai commencé à aller au collège, là, au champ d'année, là, je me souviens d'avoir attendu au coin de la rue, là, en hiver, là, que j'avais hâte au printemps, aussi, là. Il n'y avait pas d'horaire de tramway, il n'y avait pas d'horaire, là. Il fallait attendre que ça arrive, les tramways. Puis avec la neige, des fois, bien, ça retortait, puis le tramway arrivait plein, puis enfin... Tu gelais. On gelait. Tu gelais sur le coin de la rue. C'est ça. Mais... On gèle moins, on regarde, on appelle, puis on sait à quelle heure qui va passer, là. Alors, faisant ça penser, je pense à Mme Attenberger qui me parlait de ça, qu'il y avait des brise-glaces, puis... Ah, oui. Là, c'était le rendez-vous, hein, ça en allait tout au bord de l'eau, quand on savait que le brise-glace s'en venait, là. Puis il y avait même des gens qui marchaient sur la glace qui allaient à côté du bateau. Oui, bien, pas si loin, là, pas si près, tout de même, parce que... Bien, là, je ne sais pas jusqu'où, mais dans ce temps-là... Parce qu'il faisait une petite trêve, un peu, le rangier à la traverse, ce qu'on appelait la traverse, parce que c'était... Épais, là, plus? C'était plus épais, dans le sens que ça avait été passé par-dessus, puis ça s'était solidifié, puis bon. Moi, je sais bien, quand j'ai commencé à travailler à la raffinerie, le brise-glace, il venait se ravitailler à notre raffinerie, à notre quai. Alors, les rios patrons de la raffinerie avaient le droit d'embarquer sur le brise-glace quand ils arrivaient pour passer ici, là. J'ai quasiment eu la chance d'y aller une fois, mais c'est quelqu'un qui m'avait dit, « Si j'y vais pas, je te donne ma place. » Bien, il y a été. Ah! J'ai manqué beaucoup. Tant pis. Mais c'était un événement à tous les ans. Bien, oui. Puis, ils s'arrangeaient toujours pour faire ça les fins de semaine, pour qu'il n'y ait plus de monde possible qui voient que ce qu'est qui se passe. Je me souviens de ça. C'était toujours... Ah, c'était toute une attraction. Bien, oui. Les brise-glace, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans le fait, on ne sait pas s'ils travaillent fort ou s'ils ne travaillent pas fort. Bien, de toute façon, ils travaillaient. Ils travaillaient parce qu'ils ne pouvaient. Bien, si s'ils avaient un mille à faire d'une journée, ils pourraient faire trois quarts de mille pour regarder un peu pour le lendemain. Mais c'était un événement. Les gens se déplacissaient. Ah, oui. Il s'est fait plein de monde sur le bord de l'eau. Oui, oui, oui. Il y avait beaucoup de monde. Moi, je me souviens. Je l'ai fait, moi aussi. Je me souviens d'avoir fait ça. C'était... C'est parce qu'on se disait, il va-t-il l'avoir du premier coup, du deuxième coup, du troisième coup, parce qu'il y avait peut-être des gens qui faisaient des gageurs, on ne sait pas. Ah, oui, c'est fort possible. Parce qu'on voyait le brise-laste, là, puis qu'il montait sur la glace. Il montait vraiment, là, par-dessus, là, quand il arrivait au... C'était arrêté de casser, là. C'est le devant du brise-laste qui était très, très, très pesant qui faisait que... Il écrasait la glace. La glace se cassait, se morcelait, et puis, il réculait. Il recommençait. Fait que j'étais comme ça, régulièrement. Il arrive jusqu'où, comme ça? Jusqu'au port. Jusqu'au port, là. Jusqu'au bateau. Pour que les bateaux puissent passer. Puis ça passait. Mais là, il n'y a plus de bise-laste, je pense, qui viennent ici. On n'en voit plus. Mais il ouvre à mesure, je pense. C'est ça qui se produit. Oui, je pense que les bateaux qui viennent en hiver, ils se sont équipés pour passer dans la glace mince. Oui, de toute façon, il ne se fait plus de glace. Il ne s'en fait plus. Non, non, non. Il ne se fait pas de glace du tout. Non, non, non. Ça a bien changé. Ah, ça a changé, mon Dieu. Oui, puis les hivers, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Non, non, non. On a des périodes de foie, mais ça ne se compare pas, je pense. Parce qu'autrefois, ça pourrait durer des semaines. Non, parce qu'il y a Mme Saillant qui me racontait que, nous autres, c'est ça, il y avait un chemin balisé. Oui, oui. On traversait jusqu'à... On traversait, on l'a fait. C'était ici, là, à peu près. Ah, oui, on voit aller l'autre bord. Puis, j'ai déjà marché, là, moi aussi, je me souviens. On voit aller l'autre bord. On n'était pas peureux, quand même. Oui, mais ça, quand c'était pris, là. C'était pris, il y en avait bien. Ah, bien, vous savez, au 19e siècle, à Hochel-Laga, il y avait un train. C'est ça. Le train traversait, il faisait un pont de glace. C'est ça. Oh, là, là. Puis, le train, il roulait l'hiver, il traversait le fleuve. Ah, bien, je n'ai jamais entendu parler de ça. Non, non, là, c'était vieillement de l'année, 1880. Ah, oui, oui, oui. Oui, c'est sûr. Il y a calé, bien, c'est sûr. C'est la dernière année, je pense, mais le train est calé. Ah, si. L'hiver doux, probablement. Bien, oui, oui. Il y a un locomotive dans le fond du fleuve. Ah, mon, c'est pas drôle. Il s'est fait des calculs, déjà, pour la glace. Quand la glace, c'est vraiment de bonne qualité, ça n'en prend pas épais pour supporter un cheval. Ça n'en prend pas tant que ça, là. Alors, quand il y en a... En tout cas, c'est vrai que c'était pas mal épais parce que quand il faisait la glace, il sortait de là avec des gros, gros blocs de glace. C'était pas des blocs pesants, épais, là. Comment ça se faisait, le commerce à glace? Bien, après, comme M. Larousse, bien, ça se faisait avec la voiture à cheval. Il y avait des voitures à cheval. Puis là, bien, il passait dans les rues, puis ceux qui avaient... Les glacières, parce qu'on avait des glacières dans ce temps-là. Là, à ce moment-là, on achetait notre bloc de glace. Là, il venait de nous porter ça. Il y avait ces grosses pinces, là, puis il piquait ça dans le... Puis il apportait ça, puis il mettait ça dans la glacière, dans notre petite glacière. Je pense que c'était 25 cents. On ne sait plus combien ça coûtait. Même à la fin, là, je pense que c'était 25 cents. Mais avant ça, je pense que c'était moins cher. C'est pas... De quelle année à quelle année, à peu près, l'époque d'Éclat? Attends, un peu. Quelle âge que je pouvais avoir? Oh, mon Dieu. Jusqu'en... Jusqu'avant la guerre. Jusqu'en avant la guerre. Sûrement. Parce que si j'avais 8, 9 ans, je m'en souviens... Oui, ça doit. Parce qu'après ça... Oui. Après ça... Ils ne pouvaient plus, peut-être, en faire. Ils n'avaient peut-être plus le droit d'en faire. Pourtant... Je ne sais pas, là. Surtout quand les gens ont eu des réfrigérateurs. C'est ça, les réfrigérateurs, ça a commencé. Peut-être dans ces années-là, les réfrigérateurs. Je ne peux pas dire que là, ça a commencé, mais j'imagine que ça a dû commencer à peu près dans ce temps-là. Puis peut-être un peu avant, pour ceux qui étaient capables de se les payer. Puis il fallait qu'ils voyaient ça. Il y avait toujours la question d'argent, là. Bien, nous autres, là, quand on s'est mariés en 1951, on s'en est trouvé un, un frigidaire. Mais c'était bien rare. Il n'y en avait pas tant que ça. Non. Bien, c'était à cause, je ne sais pas, l'effort de guerre, là, qu'avant qu'ils transforment toutes les usines et puis que ça revienne, là, que ça commence à vraiment se développer, là. Bien, oui. Il y a eu des listes d'attente, je pense, pour les frigidaires, pour les réfrigérateurs, je devrais dire. Alors, parlant de l'effort de guerre, il y a eu des usines, ici, qui ont été transformées, hein, pour l'effort de guerre. Bien, on a eu le magasin, là. Bien, ils ont bâti le magasin militaire. Dans ce temps, ça fait longtemps que c'est bâti, ça. C'était dans le temps de la guerre que ça a été bâti, ça. Vous parlez de la base militaire? Oui. Mais à part de ça, là, qu'est-ce qu'il y a? À part de ça, tout près d'ici, là. Je sais, je n'en connais pas. Le premier que je sais, là, c'était à Saint-Paul-des-Armites, où ils faisaient des munitions. Donc, il n'y avait pas une usine de munitions, ici, là, pour l'écaterie, ou... C'est drôle, là, ça me dirait. S'il y en a eu une, là... Mais, écoute, Jacques, ta mère et ta tante, ils ont travaillé à l'ordonnance. Ils appelaient ça l'ordonnance, dans le temps. C'était des munitions qu'il y avait, là. Parce qu'ils travaillaient là-dedans. Oui. Ils ont travaillé dans ça. Oui, ils s'en faisaient, là. Mais ailleurs, là, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'était peut-être secret, là, des places qu'on... Comme en arrière de Cattelie, là, on sait qu'il y a... Il y a une usine, ou je ne sais pas quoi, là, mais on ne la voit pas de la rue, là. Mais on sait que ça existe, là. C'est une affaire de soudure, je pense. Oui, c'est ça. En tout cas, il faut quasiment travailler là pour savoir qui est là, là. Oui. Finalement. OK, on va revenir aux saisons, là. On a parlé de l'hiver, on a parlé du... Oui, bien, le printemps, du bœuf, parce que ça ne change pas beaucoup. L'été... L'été, bien, il y avait... Là, c'était plus... C'était plus le fun, là. C'était vivace, là, tu sais, partout, là. Puis il y avait le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le Pacte Dominion, là. Pas loin, bien, en face de l'ordonnance, à côté de Cattelie, là. On a très froid. Puis ça, je me souviens juste un peu de ça, parce que ça n'a pas été long, là. Quand ils ont... C'est justement à cause de la guerre, ça a été démantelé, puis... Bon. Ça fait que ça fait... J'étais pas trop vieille, là, moi, dans ce temps-là. On était assez jeune, là. Mais je me souviens un petit peu du Pacte Dominion. Le dimanche, on prenait des marches, puis on passait... C'était un petit Pacte Bellemont. C'était pas gourmet, là. Les mêmes jeux, les mêmes choses. J'aurais dû rester. C'est une valeur qu'on... Tu sais, qu'on n'ait pas pu avoir assez de temps pour être capable de s'en souvenir un petit peu plus de ça. Ce temps-là. Ben, Mme Saillant, je pense qu'il m'en a parlé pas mal. Oui. Du Pacte Dominion. Oui. Il y allait, eux autres, très régulièrement. Oui, c'est ça. Il y avait même d'un monsieur qu'il connaissait, qu'il laissait passer. Ah, oui. C'est dans certains jeux, puis... Ah, oui. Elle était chanceuse. Donc, ça, c'est déjà pas mal d'informations. Oui, c'est ça. Eux autres sont plus vieux, là, ça fait qu'ils n'ont eu plus la chance de... Mon grand-père m'avait dit qu'il avait été voir Louis-Cyr, au Pacte Dominion. Il était venu au Pacte Dominion. Ben, tu sais, c'est une attraction dans le temps, là. L'homme le plus fort du monde. Oui, oui, oui. Puis, l'été, ben, qu'est-ce qu'on faisait, là? C'était les jeux, le tennis, ou la balle molle, ou nous autres, là, sur Deboucherville, là, mes amis, tout ça, là. On jouait à l'école. On était en vacances, mais on jouait à l'école. Puis, c'était ça, là, il n'y avait pas grand-chose. On allait au parc, sur Curato, là, il y avait le beau parc, là, on allait passer des journées là. Mais, je pense, je ne sais pas seulement s'il y avait un nom dans le temps. Peut-être qu'ils l'ont appelé plus tard, le parc Curato, peut-être. Mais je ne peux pas dire, là, que c'est vraiment ça. C'est un parc officiel. Mais, en premier, là, c'est drôle, je ne me souviens pas qu'il y ait eu un nom. Non. Donc, c'est ça, il y avait la bicyclette. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas tellement de... Les patins à carton. Ben oui, les patins à carton. L'automne, qu'est-ce qui... Puis, l'automne, ben là, l'école, il était recommencé. Puis, il n'y avait pas grand-chose l'automne. C'était pas mal plus renfermé, je dirais. Parce qu'on sortait pas beaucoup. On était, dans ce temps-là, l'argent faisait défaut aussi un peu. Il n'y avait pas de sport organisé comme aujourd'hui. Non. Non. Il y a M. Laferrière, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça, M. Laferrière qui racontait qu'il y avait eu, à un moment donné, une espèce d'activité, de levée de fonds qui avait été faite pour créer un sac paroissial ou... Ben, je sais qu'une année... Ça n'avait pas marché. Une année... Ah, ça n'avait pas marché. Ben, une année, je me souviens qu'il y avait eu un bazar à l'église. Ben, à côté, là. Puis, ça avait pas mal bien fonctionné. Puis, je pense que... Je ne sais pas s'il ne ramassait pas l'argent pour... Ben, c'était pour les loisirs, en fin de compte. Oui. Et puis, enfin, il est arrivé d'autres choses que... Je ne sais pas si on peut parler. L'argent, c'est pas... Ben non, tu ne parles pas. M. Laferrière, il m'en a parlé. C'est quand même pas mal. C'est dans le sens que... Mais je ne veux pas que ça parle. Non, 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 pas ça. Disons qu'il y a eu... Un petit écart, là. C'est mis en temps, ça. Ben oui. C'est ce que c'est posé être là, puis... C'est à l'ailleurs. C'est que c'est à l'ailleurs. C'est que M.... Oui, c'est ça. Non, ça, je ne me mettra pas ça. Ben non, ben non. C'est juste que... C'est ça, c'est un centre de loisirs que je pense qu'il voulait faire. Je pense que M. Gaudin décidait de faire une ménage à l'église. C'est ça. Ça avait pris tout l'argent. Non, on veut juste savoir si je le viens d'entendre. Oui, ben, à peu près ça, là. Oui, oui, oui. Ben, ça avait choqué bien du monde, c'est sûr, ça. Moi, disons que je l'avais vu personnellement en tant qu'employé de la caisse, dans le temps. Ah, parce que l'argent était déposé dans le même compte, ah oui. Là, en tout cas, ça, c'est des choses qu'on ne parle pas de tout ça. C'est ça. C'est ça, c'est comme on dit. C'est ça. Puis, c'est ça, l'automne, ben, c'était, si c'était plus, c'était moins beau, peut-être, aussi, c'était moins temps, temps. C'est ça, il n'y avait pas, on avait, les classes étaient recommencées, puis là, c'était les études, là, tu sais, c'était plus centré là-dessus. C'était une saison un peu morte, là. Oui. C'était pas tout à fait comme le printemps, parce que là, on s'en allait vers le trouble. Au printemps, on en sortait. Mais quand même, là, quand t'arrivais, là, à un moment donné, par exemple, t'avais hâte, tu disais, là, s'il peut nager, puis faire des patinoires, là, on va-tu y aller patiner? Il y a ça aussi. À chaque saison, il y avait une espèce de but à atteindre, là, puis on espérait toujours que ça arrive. Oui. Il y avait la vie religieuse, j'imagine, qui était avec les saisons. C'est ça, on avait toutes sortes de cérémonies. Bien, l'automne, c'était plus tranquille. Mais quand les fêtes arrivaient, c'était beau, hein. La messe de bain et nuit, moi, je me souviens que j'avais attendu longtemps pour avoir un billet, là. Quand on pense... Ils vendaient des... les places de bain, là, ils vendaient d'avance. On avait un banc à l'année, là. Bien, pas de suite, là. Non. Donc, on a eu un banc après qu'on a été mariés. Plus tard, mais seulement qu'ils vendaient des places de bain, parce qu'il y avait trop de monde, il y avait du monde debout. Dans l'église. Bien, oui, mais ça, c'est... Il faut l'avoir vu. Bien, oui, mais c'était comme ça, dans ce temps-là. Et il n'y avait pas d'autre chose. Oui, il y avait du monde. On achetait nos places d'avance, là, puis on était sûr d'avoir notre place, tu sais, quand on arrivait à l'école. J'ai déjà eu des années qu'on n'avait pas de place, on était obligés de rester debout, là, dans l'arrière, là, oui, ça... C'est pas grave de bonheur. Mais moi, j'aimais tellement ça, là. Je trouvais ça tellement beau, la messe de minuit. Puis il y avait deux autres petites messes, là, après, là. Bien, là, je restais là, jusqu'à temps que... C'est vrai que moi, à un moment donné, je t'ai amené d'aller à la messe debout, alors j'ai rentré dans la chorale. Et puis là, j'avais une place. Oh, c'est vrai. C'est vrai, il était dans la chorale longtemps, oui? On chantait du latin dans le temps, là, du grégorien. C'était bien plus beau qu'aujourd'hui, en tout cas. C'est une idée personnelle. Bien, c'était... Tout est changé, ça aussi. On avait une bonne chorale, on avait plusieurs personnes dans la chorale. Ah, oui. Puis justement, le père de Louise Bellisle était dans la chorale, là, à ce temps-là. Puis M. Pinette était dans la chorale, là. Qui d'autre, d'autre? L'Ouzon, pas L'Ouzon. Il était tout lui, moi. J'étais pas mal... M. Larivier. M. Larivier, le gérant de l'avant, justement. L'ancien gérant. Qui était ici, là, il était dans la chorale. Laurent Labelle, je vois si ça vous dit quelque chose. Mais dans ce temps-là, je sais pas. Dans les premiers temps, je sais pas s'il était là, lui. Peut-être. En tout cas. En tout cas, il y en a eu plusieurs, là. Arthur Day. Arthur Day. La chorale. Oui, il y a eu une belle chorale. J'étais là au chantier, à quel moment? On chantait... Le dimanche. Le dimanche. À tous les dimanches. Toujours. Puis aux fêtes, là. Toutes les fêtes qu'il pouvait y avoir durant l'année. Ah, le Pâques, tout ça, là. On chantait en grégorien, puis en latin. Après ça, bien, la chorale ici, ça a tombé à l'eau, là, à un moment donné. Puis, je sais qu'on se ramassait des fonds. On payait pour aller chanter, pour être capable de passer une fin de semaine ensemble. À un moment donné, là. À un moment donné, là. N'importe où, là. On faisait ça. Puis ça chantait. C'était beau. Moi, j'ai pas beau ça. Ensuite, il y avait Arthur Day, là, qui est encore vivant, là. Que j'ai su, là, aujourd'hui, là, qui était vivant. Il était un petit peu âgé, là. J'avais été chanter d'une paroisse irlandaise. Ça fait que là, on chantait en anglais, en français, puis en latin, pour plaire à tout le monde. Ouais, ça, c'est pas mal personnel, là. Mais non, mais j'entends que ça. Bien, oui. Je vois, on t'entend parler de la chorale. Ben, oui, la chorale, c'est... Ben, oui, pas de la chorale. Il était, là, aussi. Oui, il y avait une fois de basse. On était quasiment collés comme ça. Quand on chantait, moi, aussi, j'étais dans la basse. Ah, de toute manière, c'était bon. C'est le valable que ça soit tout changé, ces choses-là. Il y avait... Je sais pas si c'était au printemps ou à l'été, mais il y avait des processions. Oh, la fête d'yeux! La fête d'yeux! Oui, monsieur. Des repossoirs, là, sur les maisons privées, à ces galeries, là, décorées. Puis, ah, oui. Il y a eu des photos là-dedans, je pense, pour le 215e. Oui, moi, j'ai participé à ça. Moi, j'ai été un ange très longtemps. C'est bien, t'en peux passer. Oh, oh, marquez pas ça. C'est ça, c'est le procès. Mais vous parlez de reposoirs. Qui ferait ça? Bien, là, c'est les... Bien, souvent, c'était les marguillés, ceux qui étaient marguillés, là, s'ils avaient la chance de le faire, s'ils avaient la place pour le faire. Puis, comme, moi, je me souviens qu'à côté de chez nous, sur l'observé, c'était M. et Mme Daou qui demeurait là. Elle, elle l'a faite souvent. Tu sais, elle avait une... Il faut avoir la maison en pauvre, quasiment, aussi, des grandes galeries, puis un escalier à chaque côté, tu sais, puis c'était beau, là. Il y avait des anges partout, puis des fleurs, puis tout ça. Puis quand la procession arrivait là, bien, c'était le Saint-Sacrement, là, ils faisaient des prières, là. Puis après ça, bien, là, ils retournaient, puis ils s'en revenaient jusqu'à l'église. Bien, là, c'était à plusieurs maisons, il y en a plusieurs qui en ont fait, tu sais, ceux qui étaient capables, là. Mais ça consistait à quoi, un reposoir, ici? Bien... C'était comme un petit tabernacle, là. Oui, puis l'estansoir, il était l'estansoir, là. Puis, il venait, bien... Quand ils passaient devant le reposoir, parce qu'ils arrivaient avec l'estansoir, là, ils faisaient... On arrêtait, là, puis... Voyons, c'est quoi, là, quand... Le tédéum. Bien, il y avait des prières, là, puis comment est-ce qu'on appelle ça, là, mon Dieu? Salut du Saint-Sacrement, si je peux m'exprimer ainsi. Ah oui, le Tanto Mergo, dans le temps. Tu sais, s'il y avait des prières, puis tout ça, puis là, c'est ansoir, puis après ça, bien, là, la procession continuait jusqu'à l'église. Oui. Bien, ça s'est fait longtemps, ça. Il y avait du monde, hein? Ah oui, on faisait un grand parcours, aussi, dans la paroisse, là, avant d'arriver au... C'était pas toute la paroisse qui existait, bien, une bonne partie. C'est vraiment pas mal de monde. Puis ça, c'était beau fêter... La fête d'yeux. La fête d'yeux. C'était dans le mois de juin. Le mois de juin. Oui. Tout ça. Puis là, ça a arrêté, ça, hein, tout d'un coup, là, tu sais, que ça a commencé à changer. Je sais pas si on a arrêté avant que l'église soit démolie, ou si c'était partie intégrante, là, tu sais, après, plus d'église, plus rien. Oui, bien, c'est ça. Mais je pense que... C'est ça, je me souviens pas. Je sais pas si ça a pas arrêté avant. En tout cas, là, tu me nais, ça faisait pas des années que ça a arrêté, je pense. En... troisième année, quatrième année, donc en 63, 64, je me souviens d'avoir fait tout. Il y en avait encore. Ah oui. Ah oui. Ça serait comme la dernière. Oui, c'est ça, ça finissait, là. Là, on dirait qu'il y a une petite tendance, là, hein, ça veut revenir, je pense. Bien, ici, là, il essaie d'en faire, je vais vous dire, par année, là. Oui, François Barry, il essaie des d'en faire. Ah oui, il en essaie beaucoup. Il est entrepreneur. Ah oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis, ce qui arrive, c'est de valeur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui répondent. Non. Tu sais, c'est toujours les personnes âgées qui sont là. C'est pour ça qu'il faut leur faire connaître qu'est-ce qu'il y avait avant. Oui, qu'est-ce qu'il y avait avant. Les jeunes, ils... Pas nécessairement reprendre... Oh non, 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 non. Mais leur montrer, là, que... Ils leur montrer qu'il existait une unique d'avant qui était différente d'aujourd'hui. Absolument, puis pas mal différente, là, ça. On s'en est pas si mal sortis, malgré tout. Bien, oui. C'est ça. Puis après ça, bien, là... Les autres, on n'était pas tellement... On n'était pas dans ça, là. Ça marche. On ne peut pas en parler vraiment, là. Non, c'est ça. Parce que c'est ça, il faut connaître un peu. Non, tout ce qu'on peut dire, c'est d'avoir vu monter des maisons, une pavillon. Bien, moi, la L.O.C., c'est ça, ça me met dans le contexte des maisons qu'ils ont construit pour les familles. Plus ça. Plus ça, là. Comment c'était, c'était? Ligue ouvrière catholique, je pense. Oui, c'est ça. On voulait comme ça. Parce que quand j'allais à l'école, on avait la JIC, puis, tu sais... Jeunesse étudiante catholique. Bien, oui, ça, on avait ça. Il y avait du catholique partout. Après, là. Dans tout. Vous vous souvenez d'avoir vu bâtir des maisons, ça s'est-tu fait sur longtemps, ça, ou... Bien, ça a été... Ça a pris assez de temps, parce qu'il y en avait beaucoup. Les premiers, peut-être, en 48, ou à l'entour de 48, il me semble. C'est ta Ligue? Je ne sais pas, je pense que c'est après ça. Après ça. Il me semble qu'on était mariés quand ils ont commencé ça, c'est drôle. On s'est mariés en 51, tu sais, je veux dire. Ça a peut-être commencé, là, après ça, là. Dans 51. Je ne peux pas dire dans quelle année, mon Dieu. Peut-être que la Ligue s'est formée en 48, il me semble que j'ai ça dans la tête, cette date-là. Bien, la LOC, ça fait longtemps que ça existe, bien avant 48. Ah oui? Bien, voyons donc. Oui, c'est-à-dire. Mais ici, là, ils sont rassemblés, puis là, ils ont décidé qu'ils... Qu'ils commenceraient. Qu'ils feraient ça, ça serait une bonne chose pour la paroi. M. Laferrienne m'a parlé qu'il y avait, je pense, que la LOC construit comme 50 000 ans. Ah, ça doit, parce qu'il y en a beaucoup, là. Toutes les maisons, là, sur La Fontaine, il y en a sur Curateau, sur La Fontaine, Beaugrand, Bruxelles, puis toutes ces maisons-là, c'est toutes des maisons de la LOC. On les appelait les maisons de la LOC. Tu sais, on se promenait pour ça, c'est une maison de la LOC. Oui. Oui. C'est beau, ça a tout été... Il y en a plusieurs qui ont rénové, puis c'est beau, mais là, c'est fait des belles maisons. Là, on a fait pas mal... Ben, il y a des choses qui vont... Moi, ben, c'est ça. Je ne vous gênais pas. Mais là, on a parlé de, c'est sûr, de la vie communautaire religieuse, des loisirs, des commerces, le fleuve, les saisons... Les sports. Oui, c'est ça, les loisirs. Oui, oui, oui. Bon, les métiers, on a parlé un peu. Oui, les métiers, lui, il a tout fait ça. Oui, le Seigneur de Dieu. Ah oui, tout ça, oui. C'est ça qui... La vie. Oui. Catelli. Catelli aussi, c'est pas longtemps qu'ils sont là aussi. Là, j'aimerais avoir, c'est ça, vos observations à vous quand... Qu'est-ce que vous avez eu connaissance à partir du moment où... Bon, ben, je ne sais pas qui, la ville, le gouvernement... Oui, enfin, les gouvernements. Les gouvernements. C'est ça, eux autres, ils ont eu l'idée, là, d'un projet, c'est de construire non pas un pont, mais un tunnel. C'est ça. À partir de là, qu'est-ce que vous avez eu connaissance de ça, ceux comme vous? Comme moi, mes parents, ils ont été expropriés. Mais moi, à un moment, ça faisait 40 ans qu'elle demeurait là, à peu près, là. Puis, elle, elle était tellement bien, là, ça, ça l'a beaucoup marquée, je pense. Puis, ensuite, déménager quand t'es rendue à un certain âge, là, tu sais, c'était pas mal coûteux. Puis, comme je disais, la rue de Boucherville, là, c'était exceptionnel. On était bien, personne en avant, des beaux arbres partout, puis tout ça. Les bonnes senteurs. Puis les bonnes soeurs qui se promenaient dans la ligue, là, puis tout ça. Les bonnes senteurs. Arrête. Je me souviens que, moi, les gens me disaient, quand je travaillais à la fumée, ça doit puer, ça n'a pas de bon sens. Oui. Après la première semaine, on ne le sent plus. Ah, à la fumée. C'est comme eux autres, ça a eu de Boucherville, quand... C'était à l'automne seulement. Quand c'était le temps d'épandre le fumier, on le sentait le fumier. Les autres qui étaient habitués, ils ne le sentaient plus. C'était la nature, qu'est-ce que tu veux. Mais de toute façon, ça a été un gros, gros changement. C'était pas drôle, là. Mes parents ne sont pas partis les premiers, là. Tu sais, ça a été vers la fin, là. Ils étaient quasiment les derniers à partir, sur de Boucherville. Puis là, ça devenait un petit peu un problème, là. Parce qu'il y avait bien des gens qui se promenaient, puis qui venaient chercher des choses, là. Ils venaient récupérer ce qu'ils étaient récupérables, là. Bien, c'est ce qu'ils ont fait, là, en tout cas. Mais moi, j'avais hâte qu'ils débattent de là, là, parce que c'est inquiétant. Puis finalement, ils sont partis, eux autres, dans le mois de septembre. Septembre, octobre, là, ils sont déménagés. Ici, là, ils sont en allés, ici, dans le paroisse Saint-Bernard. Pas loin d'ici. Ça fait que c'était moins pire que de s'en aller rester à l'autre bout du monde. C'était en 1963. En 1963. On aurait dit que les gens d'ici, là, bien, du moins, de ce que je me souviens, là, c'est que... Ils ont toujours voulu rester aux alentours. Pas s'éloigner. Autant que possible, peut-être même rester dans les rues qui sont restées. Puis Tétrauxville, ce qu'on appelle Tétrauxville, là, pas plus loin que là, là. Ils se sentaient plus encore... Ça fait plus partie de chez nous, on dirait, tu sais, c'est pas loin. Mais finalement, ils sont en allés là, puis ils ont été bien, là. Puis... Ah bon. Comment... Vous vous souvenez de comment votre mère avait vécu ça, elle, quand ils ont... Comment ça s'est passé? Ils ont tué quelqu'un qui les a rencontrés? Oui, il y a des... Ils ont... Premièrement, ça se parlait depuis des années, ça, qu'ils étaient pour faire une... Qu'ils étaient pour avoir une expropriation, ici. Mais mon père, il croyait plus, parce que lui, il dit, ça fait 40 ans qu'il en parle, puis bon, on n'a jamais entendu. Ça se fera pas. Mais à un moment donné, c'est venu, hein. Bien là, je sais pas. Peut-être ça l'a moins dérangé un peu, lui. Puis c'est le moment, surtout, parce que l'effet d'avoir été là si longtemps, puis s'en aller où, puis où est-ce qu'on va aller, puis... Être habituée à ne pas avoir quelqu'un en face de chez eux, là, c'était quelque chose, ça. Moi, bien, ça, c'était quelque chose, mais enfin, quand t'es obligée de t'en aller, bien là, il faut bien que tu te fasses à l'idée. Puis, mais, elle a apprécié sa nouvelle place, puis je comprends qu'elle a oublié pas mal les... Qu'est-ce qui s'était passé, puis... Il n'y avait pas le choix, là. Tu sais, il fallait que ça en aille. Dans le fond, il ne pouvait pas vraiment bâtir ailleurs, je pense. À cause de... Je sais pas. La distance. C'est plus près ici, on appelle ça la longue pointe, c'est pas pour rien, là. Alors, c'est la pointe qui avance dans le fleuve, là. Puis, l'autre côté, l'île, qui n'est pas si loin, là. Mais, c'était... C'était la distance la plus courte pour bâtir soit un pont ou soit un tunnel. Alors, c'est toujours une question d'argent, là. C'est ça. C'est toujours ce qu'on dit, c'était une question d'argent, cette affaire. Puis, laisser le port plus libre, là. Si ça avait été un pont, il aurait fallu monter ça. Alors, on revient toujours au dollar. Oui, on revient à ça, c'est ça. Mais ça a été un vrai massacre, ça. Oui. Mais, comme je disais plus tôt, pour une petite partie, là, de la population ici, pour rendre d'énormes services à beaucoup de population. Oui, c'est ça. Il faut voir ça comme ça, là. Bien, la population de Longue-Pointe a été sacrifiée. Oui, oui. Une partie non plus de la population de Montréal. C'est ça. Pour tout le monde. Comme il y en a un qui meurt pour sauver une centaine de personnes, là. Mais, ça ne fait rien. C'était fâchant pareil. Oui, oui. Bien, oui. Je pense que c'est normal. Oui. Parlez-moi de ça, là. Vous dites que c'est un vrai massac. Bien, là, quand ils ont commencé à démolir, là, les maisons, là, quand les gens, la plupart, il y avait bien des choses de partie, déjà. Mais, ça faisait comme si c'était un village abandonné, là, tu sais, qui avait eu une catastrophe quelconque, là. Surtout l'église, là. Puis, quand ils ont démoli l'église, après, là, c'est encore bien pire. L'église qui était tout de même un symbole, là, dans le temps, là. Aujourd'hui, pas mal moins, là. Mais, dans le temps, c'était quelque chose de... une vraie place de rassemblement, puis... un temple. De toute manière, il y en a plusieurs qui ont dû pleurer avant de partir, ça, c'est sûr. Ah, oui, oui. Ça, c'est sûr. Tu sais, tu te fais déraciner, là, pour un tunnel, tu sais. Tu te dis que c'est quasiment un non-sens, là. Mais, il n'y a pas toujours eu du négatif dans tout ça. Tu sais, quand on parle d'église, ça a été démoli. Mais, ils ont eu assez d'argent pour embrasser les vénos. Oui, bien, c'est ça. Et même, qu'il en reste. Alors, c'est pas si méchant, là, dans le fond, là. Oui, mais, il ne faut pas juste penser à ça. Si on pense aux sentiments des gens. Ah, oui. Parce que c'est ça, là, qui est important. C'est bien correct, là, l'argent qu'ils ont eu. Oui, ça ne suffisait, ça. Ah, lui, ah, lui, là. Les caisses et puis la banque. Mais, je sais, c'est sûr qu'il y a des côtés positifs dans ça, c'est certain. On ne fait pas rien sans que ça ait de l'allure, là. Mais, c'est de dire, tous ces gens-là qui s'en vont. Puis, c'est comique parce qu'il y en a qui sont partis un petit peu plus loin. On les oublie, ces gens-là, à un moment donné, si on ne les voit plus. Ben oui, on ne les voit plus. Puis, on se demande tout le temps où est-ce qu'ils sont rendus. Qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont encore dans ce monde. Tu sais, c'est toutes sortes de choses comme ça. Ça arrive des fois qu'on annonce à l'église un monsieur ou une dame, autrefois de la 7 paroisse. Oui. Un vieux résident, là, qui s'étend à l'ailleurs et qu'on ne savait plus qu'est-ce qui se passait. Puis, on l'apprend quand il meurt. Puis, on ne le sait pas toujours parce que les gens ne le font pas dire. Les gens n'appellent pas tout le temps. On ne sait pas. S'ils n'ont plus d'attache dans la paroisse comme des enfants ou des petits-enfants. On ne revoit plus ces gens-là. Ce qui arrive, là, c'est qu'on dirait que la longue pointe, d'après moi, ce n'est plus du tout comme c'était. C'est vrai. Là, on a... Les gens sont partis. Pas seulement ceux qui ont été expropriés. Il y en a beaucoup d'autres qui sont déménagés depuis. Ah, oui. Puis, c'est un autre monde qui s'en vient ici. On ne reconnaît pas ces gens-là. Ça prend du temps pour rester à se mêler avec ces gens. Ça ne se fraternit pas. Ce n'est plus comme avant. Il y a moins, disons, de fraternité qu'autrefois. Tu sais, avant, là... C'est plus ville. En ville, les voisins ne se connaissent pas. Ici, c'est pas tout à fait ça, mais quasiment, des fois. On dirait que les gens veulent rester individuels, tu sais. Ça ne veut pas se mêler. Chacun chez nous, là. Acharde-moi pas. Fait ta clôture, puis on va être bien carré. Oui. Comment est-ce qu'il disait ça? Pas d'agérer non plus. Il y a quelqu'un qui disait, là... T'es bien belle, puis dans ta cour. La bonne clôture fait les bons voisins. Oui. Ah, de toute manière... Mais... Ça m'a fait de la peau aussi. Croyez-vous que... Oui, c'est ça que... Moi, je ne restais plus là, là, quand ça s'est produit ça. Oui, c'est votre mère. C'est ma mère. Mais j'y allais à tous les jours. J'allais à tous les jours. Ben oui, c'était à deux, oui. Fait que... Puis je me disais, « Oh, mon Dieu. Ça va démolir, ça, cette belle maison-là. » Non, c'était pas des plus belles maisons, mais c'était une maison confortable. Et puis, on était venus au monde-là. Toute la famille, on est venus au monde-là. Les cinq, on était cinq enfants. On est tous venus au monde-là. Beaucoup de sentiments. Oui, c'est ça. Fait que quand tu t'en vas, là, ben, t'essayes d'en apporter un peu avec toi, mais à un moment donné, c'est plus... Moi, je vois ça comme... Il y a des choses pires que ça dans lui. Ben oui. Si tu regardes ça plus froidement, c'est certain que... D'un coup, là, c'est émotionnel, tout ça, là, mais après un certain temps, là, aussi. Ben, surtout pour ceux qui étaient là. Ceux qui étaient là. Oui, c'est eux autres qui ont été déplacés. Oui, c'est eux autres qui ont été déplacés. Oui, M. Lafayette m'avait donné le témoignage de M. Vinet. Il connaissait... je sais pas lequel. Ben, ça doit être celui qui était dans la maison à côté de l'église, la grosse maison grise, là. Il y avait deux frères. Il y en avait deux qui demeuraient là. Ils ont été expropriés, eux autres. Oui. Il y avait un grand, grand, grand terrain, nous autres. Oh, c'était beau, ça. Mais ça, ça leur a fait quelque chose. Ça a divilé, dérangé beaucoup. Ah oui, 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 parce qu'ils étaient là depuis... Ben, depuis toujours. Depuis toujours. Quand avant eux autres, leurs parents devaient rester là, il y avait des terres partout. Ça fait que... Finalement, il était encore pire que mes parents, parce que mes parents, ça faisait une quarantaine d'années qu'ils étaient là. Il y avait beaucoup de propriétés, ces vignettes-là, dans la paroisse. Plusieurs maisons étaient propriétaires de plusieurs maisons qui ont été démolies. Ben oui. Ben, ça a été quelque chose. Oui, c'est ça, ça a été quelque chose. Parce que ça s'est fait comme... C'est une briseuse qui s'est faite, là. C'est pas là, mais... D'après ce que je comprends... Oui. Une briseuse qui s'est faite, parce que... Après que l'église a été démolie, bien, ça a été encore final, tu sais. On aurait dit que c'était la briseuse finale, là, qui se passait, là. Ben oui. Puis l'église. Puis on était une bonne secousse sans avoir une église, aussi. Ben, on allait à l'école pour la messe ou au centre d'achat. Il y avait loin... Un petit local. Un local. Puis il y avait la messe, là. Après l'école, c'est là qu'on s'est en allé. Puis qu'est-ce que ça a changé au niveau de la vie du quartier, à part ça? Ben, il y avait moins de commerce, là. Oui. Plusieurs commerces qui ont disparu. Puis des commerces qui sont restés, mais ils ont eu plus de difficultés à rester à cause de... De d'autres. ... de la population, là. Oui. C'est vrai. Puis ensuite, là, ça a été la construction de gros... des centres d'achats, puis tout ça. Fait que donc, nos petits commerces, là, qu'on avait, là, on perd ça. On a perdu ça. OK. Puis pensez-vous que... C'est ça, les rapports entre les gens qui nous parlaient de la plus fraternelle avant? Est-ce que ça a changé, aussi? Ben, c'est ça. Ça... Ça a pas changé tout de suite, là, à mesure que les années passaient, parce qu'il y a d'autres gens qui ont déménagé. Oui. C'est ceux qu'on connaissait plus. Puis ensuite... Comme ici, là, nous autres, je peux dire qu'il y a une maison de ce côté-là, puis nous autres, c'est sa cousine qui reste à côté. On est à peu près les plus vieux, là, tu sais, dans le coin, là. Oui. Ça fait longtemps qu'on est ici, là. Oui. Ah oui. À part de ça, les autres... Puis il y en a qui sont décédés, aussi, là. C'est pas tous des gens qui l'ont déménagé, mais qui sont décédés. Oui, oui, c'est ça. Puis les maisons se sont vendues, puis ça a changé de... Oui, mais je me remplaçais surtout en 63. En 63, là, mais dans ce temps-là, ça... Mais dans ce temps-là, pour nous, ici, ça n'a pas trop changé, parce que les gens d'enfance n'ont pas été expropriés. On a resté, tu sais, à peu près le même monde, là, pour quelques années. Ça a coupé. Après, c'est là que ça a commencé. Mais c'est une briseuse qui se fait dans le sens que tous ceux qui demeuraient, pendant qu'on connaissait, on connaissait tout le monde. La petite rue Saint-Mollou, c'était le fun d'aller se promener dans celui-là, on s'en allait au bord de l'eau, revenir par la rue de Boucherville, puis tout ça. Qu'on a fait ça... Mais là, on ne savait plus où aller, là, tu sais. Il n'y avait plus de place. On ne pouvait plus aller au bord de l'eau, là, c'était le parc qui a commencé, puis tranquillement, mais là... Oui. Tranquillement, mais sûrement. Là, avez-vous eu connaissance des travaux de la construction comme telle? Est-ce que vous aviez voir, oui? Bien, on ne pouvait pas tellement voir d'ici, nous autres, là. C'était... Comment je pourrais expliquer ça? On ne voyait pas grand-chose, nous autres, ici. Non, parce qu'ils ont... Ils ont pas 100 sous, là. Mais quand... Sur Notre-Dame, par exemple, là... Quand tu regardes vis-à-vis, là, les travilles du tunnel, là, comme ça, bien, là, des fois, on pouvait voir que ça travaillait, mais on pouvait... C'était pas le gros du travail qu'on voyait. Non. Seulement, quand tu faisais de la dynamite, là, des fois, ils ont fait sauter de la dynamite. Ça, on entendait ça. Mais ça nous faisait penser que ça travaillait beaucoup, là, tu sais, bien, à part de ça, là, ça... C'était beaucoup plus souterrain, comme de raison. Oui, oui. Les approches, mais oui, on le voit, mais c'est un peu comme une approche comme celle qui est tombée, là... Ah! Ça pourrait ressembler à ça un peu, là, comme une espèce de viaduct, là, en descendant, au lieu d'en montant. Oui, c'est ça. Là, ils ont fait une caisse sèche... Oui, ça, on n'a pas vu ça, nous autres. Non, on n'a pas rien vu de ça. Dans les films que j'ai vus, là, oui, vous voyez ça. C'est impressionnant. Ah, ça doit... C'est impressionnant. On l'a déjà vu à la télévision, là, un petit peu, là, parce qu'ils en ont déjà montré. Mais sur place, là, moi, je n'ai jamais rien vu. Pas là. Mais il aurait fallu vraiment avoir le temps, là, puis de vraiment s'intéresser d'après, là. Moi, je n'aurais pas de temps pour ça, là. Voilà. Mais là, on travaillait. Bien, on travaillait tous. Les autres aussi, quand ça finissait, j'imagine, ils ne travaillaient pas 24 heures par jour. Bien, je ne sais pas. Ça travaillait peut-être 24 heures par jour. Oui, peut-être. Ils ont une limite, là, de temps, là, pour faire ça, aussi, ces travaux-là. Mais là, je ne sais pas s'il n'y avait tant que ça, de limite, parce que c'était nouveau. Oui, oui. Il fallait que ce soit très, très prudent, là. On travaille dans l'eau, là. C'est une autre affaire, là. Tu sais? Non, non, c'est un gros chantier. C'était quelque chose, là. C'est sûr que c'était quelque chose. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire, là? Vous, oui, c'est ça, aujourd'hui, vous en avez parlé un petit peu, mais juste comme pour faire le dos, là, pour boucler la boucle, comment vous la voyez, la vie du quartier, l'avenir du quartier, vous la voyez comment? Bien, ça peut être encourageant. Parce que c'est le nouveau village, là, il est plus vers le haut. Nous autres, ici, on ne voit pas grand-chose parce qu'on est comme, tu sais, on est comme perdus. On est dans le vieux. On est dans le vieux, là. Mais je me dis que c'est... Quand tu regardes, quand on se promène un peu dans le village, là, puis qu'on voit, moi, j'ai bien l'impression que ça devrait fonctionner. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... Continuer à bien aller, là. Il n'y avait plus beaucoup de changements dans les années à venir, là. Parce qu'il n'y a plus rien en place à bâtir, rien, là. C'est pas mal saturé, là, tant qu'à moi, là. Pour la surface qu'on a du village comme tel, là, ça va jusqu'à l'hiver, puis ici, à la rue Aigle, ça va jusqu'à la rue Aigle, là. Ça va jusqu'à la voie ferrée, puis jusqu'au fleuve. Alors, il n'y a plus rien en place, là. Il n'y a plus rien de choses à changer dans ce qui existe actuellement, je pense. Non, je ne vois pas que ça s'améliore beaucoup, ou que ça se désagrège beaucoup, là, si on veut, là. Ça va être stable pendant une bonne secousse. Au niveau de la vie, de la vie des gens dans le quartier, vous voyez ça par exemple? S'il n'y a personne pour remplacer le lieu de rassemblement qui était l'église autrefois, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui pourrait se faire pour rassembler, surtout les jeunes. Les gens âgés, ils ont toujours encore l'église pour les rassembler, mais les jeunes, là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'ils pourraient les rassembler aujourd'hui. Je ne peux pas voir. C'est embêtant. Je ne peux pas voir. Par contre, il faut avoir... Oui, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on entend dire, là, c'est... les petits jeunes devant l'ordinateur. Bon, c'est bien beau, ça, là. Mais ce n'est pas ça toute la vie, là, me semble, là. Hé, on a... On a la petite fille d'une nièce, là. Je ne sais pas combien d'heures qu'elle peut passer par jour, là-dessus. Sept, huit heures par jour. Elle a quatre ans, cinq ans? Elle a quatre ans. Quatre ans. Je sens que ça... Elle aime ça. Je sens que ça n'a pas de sens, là. Je sens que pour un enfant de cet âge-là, il y a d'autres choses à faire avec ça, là. C'est bien qu'elle le sache, là. C'est bien qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe, là. Mais de là à passer tant de temps, là... Mais ça va se calmer, tu sais, parce qu'elle vient de commencer. Non, mais... Elle a aimé ça. C'est un exemple que je donne, là. Mais à cet âge-là, c'est jeune, pas mal. C'est un exemple que je donne, là, mais je sais qu'elle n'est pas tout seul dans son corps. Ah, bien, non. Non, non, non. C'est correct, celle-là, de l'informatique. J'ai travaillé dans l'informatique sur le côté commercial, là. Mais là, aujourd'hui, c'est sur le côté de jeu. Puis d'apprendre des connaissances qu'on peut apprendre ailleurs, mais que ça va plus vite, puis c'est toujours plus vite, puis c'est toujours plus vite. Alors, c'est jamais assez vite. C'est ça, le malheur. Ça va trop vite. Ils vendent des ordinateurs que... Un mois plus tard, c'est déjà un peu moins bon, parce qu'ils viennent en sortir un autre un peu plus vite. Un peu plus vite, un peu plus vite. Ils veulent-ils mourir plus vite, ou quoi? Ça se pourrait. Non, non, je ne sais pas. Moi, j'arrêtais bien dans le 18e siècle. Ça allait moins vite, un peu. Mais n'empêche qu'il y a des fois, là, moi, j'arrête tout, là. Puis je vais m'asseoir, là, puis j'ai du coudonc, là. Petit siècle de vitesse. Il faut prendre le temps de penser un peu, là. C'est bien beau d'être... de partir, puis de partir, puis... Ça finit plus. On dirait qu'il nous... Il nous pousse. Il nous emplisse le crâne de... Il faut faire d'autres choses. Il faut toujours faire quelque chose. Moi, ça, c'est pas grave d'amplir le crâne, parce qu'elle dit qu'on se sert dans peut-être 10 % de sa valeur, ou de sa capacité, ou de la place pour en mettre. Moi, mais c'est pas ça. C'est parce que moi, c'est pas dans le sens-là que je pense à ça. C'est dans le sens qu'on n'a plus le temps de regarder ce qui se passe autour de nous autres. Là, je me dis, je vais arrêter le temps, là, un petit peu, là, puis... Bon. C'est ça l'histoire. T'aimes pas ce foudjit? Oui, t'aimes pas ce foudjit. C'est le cas de le dire. Mais je t'ai encore avec vous, par exemple. Oui, merci. Là, ben oui. Ralentir. Oui, mais j'essaie. D'ailleurs, je ferme mon bureau, on va travailler chez nous. C'est difficile, quand même, hein, parce qu'il faut se pousser dans le dos, un petit peu, des fois, parce que... Ça va tellement vite, on n'a pas le temps de vivre. On n'a pas le temps de penser, monsieur. Pas le temps de penser. On dirait qu'ils veulent pas qu'on pense à rien non plus. C'est vite, puis envoyé le nom. Puis vite, oui. Puis encore plus vite. C'est ça que je trouve le pire de nos jours, je pense. C'est ça. Puis tu regardes aller le monde, puis tout le monde est comme ça. C'est facile à comprendre, hein, quand on regarde le succès de la course automobile à Montréal, que d'une année à l'autre, c'est encore pire, puis c'est encore pire. Ben, c'est quoi l'affaire? C'est de la vitesse. C'est rien que ça, en fin de compte. Des bolides avec des pilotes dedans, puis, ah oui, à la planche. Ben, c'est de la vitesse pure. Ben, c'est un exemple à suivre, hein. C'est le monde qui vont là, ben, ils sont vite. Les autres aussi, là, j'imagine, là, quand il y en a pas rien que dans l'auto, hein, dans tout. C'est une mentalité. Le bruit, à part de ça, que ça fait, ça? Ah, ça, c'est de la musique. C'est pas pareil. Le port, même le port de Montréal, ça fait du bruit, ça, aussi? Des fois, là, ça peut être... Là, c'est fermé, là. C'est moins pire quand on ferme, mais quand on ouvre, là, c'est des fois, là, je veux dire que... Ben, là, c'est moins pire, un peu, je trouve. Oh, je sais pas. Au début, là, ils venaient mettre les conteneurs plus près, là. Ah, oui, c'est ça. Là, là, on dirait qu'ils sont éloignés. Ben, ils ont construit, là. C'est pour ça qu'ils sont éloignés. Ils ont construit, il y a une grosse affaire, hein, une grosse bâtisse, là, là. On entend moins les conteneurs, parce que des fois, ils en échappaient à eux, à terre, tu sais. Ils gardaient, tu sais, avec la machine, ils les lèvent, ils échangent de place, et puis tout d'un coup, oh, là, là, ça tremblait partout, qu'est-ce que ça? Ça dépend, c'est des chars volés dans le conteneur, c'est plus pesant, tu sais. Ah, oui, mais c'est ça. C'est une valeur qu'ils soient venus ici, on voit plus le fleuve, nous autres, à cause des autres. Non, non, on avait une belle vue, mais là, il faut aller à la promenade de Bélerie. Oui, puis des fois, ça te tente pas tout le temps d'aller tourner là. Oui, oui. Mais là, ici, on voyait, on avait une vue en arrière, on avait une vue même en arrière. Il faut faire un effort. On voyait passer les transatlantiques, pour se déplacer, là. Quand on savait, il y avait à quelle heure qui passait. Oui, c'est ça, qu'on s'informait de l'heure, hein, quelle heure qui arriverait ici. Ah, oui. Puis là, on courait pour aller voir ça, ou on regardait de chez nous. Ah, c'est ça. Ça vous dit rien, peut-être, sur les bateaux blancs. Ben, ah, ça vous dit rien, il n'y a pas personne qui vous a parlé de ça. C'était des petits bateaux de croisière qui allait jusqu'au Saguenay. Il y avait, comment ça s'appelait? Il y avait le Richelieu, le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent. Le Saint-Doussac, le Saint-Laurent. Il y en avait trois ou quatre. C'est parce que c'était des beaux, gros bateaux blancs, là, tu sais. C'était des bateaux avec des ponts tout le tour du bateau. Puis avec plusieurs étapes, là. Mais j'ai fait un voyage dessus, déjà. Puis ils partaient de Montréal le vendredi, puis ils revenaient le dimanche soir. Ça dépendait des tours que les gens voulaient faire. Il y en avait qui allaient jusqu'à Sorel. Ben ça, on l'a fait, ça. Oui. Jusqu'à Québec aussi, jusqu'à Sorel. On partait le dimanche matin, tu sais, une petite croisière, puis les jeunes, là. Tous ceux qui pouvaient se permettre de faire ça. Ça, c'était dans quelles années? On n'était pas mariés dans ce temps-là. Ça fait que c'est dans les années 40, 45, là. Après la guerre, je dirais, peut-être. On était assez vieux pour y aller, là. Ben oui, ben oui. Il faudrait avoir travaillé un peu pour gagner des sous. Pour payer ça. Non, mais tout de même. Non, encore 50, là. À peu près, là. Puis c'est les portels du port? Du port. Je ne me souviens plus quel quai, là. Dans le quai de l'autre loge, dans ce coin, là. Oui, c'est ça, dans ce coin, là. Puis là, on partait là, puis là, on s'en allait soit à Sorel, puis... Ben, ça a été remplacé par... Puis après ça, on revenait. Aujourd'hui, là, c'était un peu la même chose. On revenait le soir, puis là, c'était l'heure du souper. Fait que, comme on était en ville, on s'en allait manger un American spaghetti. C'est vieux, ça. Il y avait un restaurant qui s'appelait quand même, là. L'American spaghetti. On partait toute la gang, puis on allait manger notre spaghetti. Ça, c'était un autre souvenir. Il y a aux sorties. Ben oui. Ça valait la peine. C'était beau. Puis on était ben heureux, tu es sorties. Ah, c'était ben fun. Mais aujourd'hui. Ça en prend beaucoup pour contenter tout le monde, aujourd'hui. Ça fait que c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on se fait traiter de niaiseux, de faire des affaires d'affaires. Ben, je sais pas. Je sais pas. Quasiment. Une petite croisière, si c'est l'horreur. Puis c'est pas réti après. Ça revient à moi, des croisières. Oui, un peu plus. Il y en a beaucoup plus, même ici, là. Oui. Ah oui, c'est vrai, tant que ça. Non, non, ça revient, ça. Ça a des hauts puis des bas. C'est comme dans n'importe quel domaine, je pense. Ben oui. Mais, dans n'importe quel domaine, c'est sûr, il y a du changement dans tout. Il n'y a pas d'erreur. Oui, puis les bateaux blancs, comme moi, ils appelaient, on savait à quelle heure qui passait. Ben souvent, on allait voir. Puis on avait des gens, des fois, qui embarquaient, puis on savait qu'ils étaient dessus. C'était des babayes, tu sais. Ils faisaient des babayes en masse. Ils n'étaient pas tellement loin, là, d'arriver aux autres. Ça portait assez près. Le chanel, ici, était assez près. Oui. Ça, c'était quand même fun. Parce que les bateaux, là, ils viennent à Castes, là. Ils n'ont pas été obligés de que visite tant que ça, là, qu'ils viennent jusque-là. À part ça, on sortait nos longues vues, là, pour voir un petit peu mieux, ceux qui avaient des longues vues. Ça fait qu'on se prêtaient souvent. Des jumelles. Des jumelles. Ah, c'était bien fun. Puis le dimanche, quand tu avais de la visite, là, qui s'en venait, qui venait manger ici, le soir, après super, les femmes faisaient la vaisselle. Les hommes, ça, on allait faire leur marche au bord de l'eau. Ils n'avaient pas de détour à faire. On descendait le pailleur. Ça, c'était rendu au bord de l'eau, là. Tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça, là, qui... Qui existaient. Oui. Puis moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens, un moment de ses soeurs qui venaient se promener chez nous. Puis le dimanche, c'était notre petite marche après-dîner. Là, on allait tourner jusqu'à la rue Cadillac, ailleurs. Je n'étais pas vieille dans ce endroit-là. Cadillac, on s'en allait de ce côté-là aussi. Mon Dieu, moi, les maisons, moi, ça me marquait. Je trouvais ça tellement beau. C'est des belles grosses maisons, là, tu sais. C'est toute partie, ça, aujourd'hui. Il n'y a plus rien de ça. L'architecture, le patrimoine... C'était beau. Oui. Je trouvais ça bien beau. Je trouve ça... Malheureux que ce soit une d'eau qui ait écopé du tunnel. Ah, oui. Un mauvais sort. Un mauvais sort. Oui, ça a démantelé la paroisse un peu parce que c'est sûr que c'était ici. C'est encore moins pire qu'un pont. Moi. Parce qu'un pont, ça ferait pas mal plus d'espace, là, autour, en avant, là. Oui, ça serait pas mal ennuyeux si on avait ça, un pont, là, qu'on verrait. C'est ça que tu verrais en regardant en dehors, là, c'est où tu es d'acier, et d'autres, tu vois qu'à peu près rien, t'as perdu, là. C'est vrai. En tout cas, moi, je trouve que... En tout cas, on s'en sort pas si mal, là, quand même, là. Non, non, de toute façon, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, là. C'est en arrière de nous autres. C'est juste qu'il faut la vivre, cette histoire-là. Non, à un moment donné, t'es dedans. Les gens la connaissent pas, aujourd'hui. Non, 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 savent pas. Fait qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a eu quelque chose. Moi, tous ceux et celles à qui j'ai parlé, moi, là, je suis un nouveau visite. Oui, ah oui. Moi, ça fait 10 ans que je suis visite. Ben oui, c'est ça. Moi, c'est dans la Maison de la Rose, ça a vu le beau rivage, là. Ah! Fait que, puis, ce que j'en comprends, ce que j'ai appris en discutant avec les gens, puis dans le comité. Ben oui, c'est ça. En faisant une vidéo de la caisse. Ben oui, on finit par en apprendre un peu, là. J'ai lu, j'ai parlé à bien du monde. Ben, c'est ça. Puis, je me suis aperçu que le tunnel, ça a dérangé. Ah oui. C'était un grand dérangement. Oui, parce que c'est toujours ça qu'on dirait. Quand on veut parler de ce temps-là, c'est du tunnel qu'on parle. C'est drôle. Ça a été comme, dans l'histoire, là, des villages, 1724, jusqu'en 1963, puis là, c'est plus pêche. C'est plus, complètement changé. Coupé. Oui. C'est une coupure. Dans l'histoire, là, 5 ans, là, c'est... C'est une coupure que... Ça va faire vite, vite, vite. C'est vite fait, là. Ça a rapidement changé. C'est vrai. Fait que, c'est dans le sens-là. Ben, étant donné qu'il y a eu ça, il faut voir, il faut... Moi, j'ai comme mission, me donne comme mission, il faut aller chercher ce que les gens se rappellent. Ben oui, de tout ça. De bien, puis de moins bien. Parce qu'il y en a... Ça, ça fait partie de la vie. Oui. Puis il y en a qui peuvent en avoir oublié, aussi. Tu sais, la coupure s'est faite, là. Oui. Puis c'est comme s'il disait, c'est un mauvais souvenir, je ne veux plus m'en rappeler. Je veux l'oublier. Il y en a qui peuvent dire, de penser ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là. Je me dis, c'est encore mieux de se dire, ben, coudonc, on était là, on vivait là, dans ce temps-là. Puis on a vu une bonne partie des... Ben, l'histoire doit... Les gens, ben oui, il faut que ça reste. Les gens veulent apprendre. En tout cas. Donc on pourrait, oh mon Dieu, il est... On ne le sait plus, il est une heure moins vingt. Il est une heure et quarante, à peu près, de... De fait. De matériel, là, de souvenirs, de toutes sortes. Oui. Des choses à me rire, racontées, qui vont venir à l'esprit, ou... Vous n'avez pas été réveillé à la Seigneur de Dieu. Non. Ah, oui. Aujourd'hui, le chemin est disparu, là, à la Seigneur de Dieu, là. Mais à partir de Notre-Dame... Mais en face des pompiers, là. En face de la... Tu devrais dire ça, parce que c'était là que la cabane était. Qui existe encore entre les rues Cati et Bruneau, là. Il y avait une balance. Pour Saint-Jean-le-Dieu. Une balance publique, mais pas publique. Une balance juste pour Saint-Jean-le-Dieu. Tout le matériel qui rentrait à Saint-Jean-le-Dieu comme nourriture, s'était pesé en arrivant. Puis le camion était pesé en sortant de la maison. Puis moi, mon grand-père travaillait à ce balance, là. Puis j'allais y porter, dans les vacances, là, d'été, là. J'allais y porter son dîner. Et puis, quand j'avais le temps, les camionneurs, ils me laissaient embarquer dans leur camion. Je montais à l'abattoir, où je montais à Saint-Jean-le-Dieu même. Puis j'étais devenu le chouchou des sœurs. Ça, je me souviens de ça. Les sœurs me passaient tout en même. J'avais des cheveux dans le temps, là. Ça, je me souviens de ça. Puis j'ai été, là, souvent, à l'abattoir, voir les cochons se faire tuer, la ferme qui était là. Il y avait 12 000 personnes sur le territoire, attention à l'abattoir. C'était gros. Il y avait peut-être 6 000 aliénés, ou supposément aliénés, patients. Puis il y avait 6 000 sœurs et employés. C'était du monde. C'était du monde. C'est pour ça que je disais qu'il y avait beaucoup de personnel qui venait de la Longue-Pointe. Puis, les comptes aussi. Ça revient, là. Moi, j'avais des temps de sœurs, mais des sœurs de mon père, qui étaient religieuses, qui étaient là, ici. Puis on y allait souvent. On partait, on faisait une marche, on promenait l'avenue des Sainte-Thérèse, puis on montait jusqu'en haut à l'hôpital. Puis dans le sous-bassement, il y avait un petit train, en bas. Oui. On se promenait, parce que c'était trop grand. Tellement que c'était long. On s'est promené là-dedans. Parce que ça partait d'Hochelaga à Sherbrooke, tellement. Aujourd'hui, il y en a qui s'est disparu, parce que ça a brûlé, à un moment donné. Mais il y avait un train. Un petit train, là, qui peut, en dedans, à l'intérieur, qui faisait le tour de l'hôpital, par en bas. Oui, oui, oui. C'est ça. Moi, j'ai embarqué dans ça, moi. Moi aussi, il baisse des fois. Oh mon Dieu, d'ailleurs, ce promené-là. Puis je peux dire aussi que, c'est peut-être pas pour publication, mais pendant la guerre, on n'a jamais manqué de viande, ici. On n'a jamais manqué de bœuf. Dis pas ça. On n'a jamais manqué de sucre. Dis pas ça. Je ne le dirai pas, moi. C'est parce que les sœurs avaient une ferme. Ben oui, il y avait tout. Tout ça faisait sur place, là-bas. Mon grand-père s'a choisissé un morceau. Ben, dis pas ça. Ça a l'air bizarre, quand tu dis ça. C'est pas bizarre, du tout. Ça a l'air clandestin. Ben, absolument. Ça avait évité. Oui, mais tu sais... C'est pour non-publicain. Toute vérité, mais pas toujours bonne à dire. Non, mais j'imagine que je n'ai pas été le seul comme ça, traité comme ça. Il y en a plusieurs qui... Ben, vous parliez quand même de 12 000 personnes. Oui, c'était du monde qui avait là. Ah oui, c'était plus. Ah oui, oui, oui. C'est rempli. L'été, là, on voyait, là, dans l'avenue de Sainte-Thérèse, les religieuses, là, qui se promenaient, tu sais. Il y en avait plusieurs qui étaient infirmières. Les religieuses habillées tout en blanc, là. Ça passe. Ils s'emmenaient... Il y avait une petite cabane, là, aussi, au coin de cette avenue-là. Puis, quand tu traversais la rue, c'était Saint-Isidore. Là, il y avait une grosse maison, là, aussi, de ce côté-là. Celle-là aussi, je suis en train de l'oublier, celle-là, cette maison-là, mais c'était une belle maison, ça. Ça a disparu, ça fait pas tellement d'années. Oui, oui, celle-là, ça fait longtemps qu'elle a disparu. Elle a disparu en même temps que... Ben avant, là, que... Parce que les sœurs ont vendu, tu sais, ils ont vendu plusieurs fois des terrains, puis tout ça. Mais là, là... Mais avant, là, c'était tellement beau, ça. Nous autres, chez nous, on s'assoyait sur notre galerie, puis on voyait passer des sœurs, faisaient leurs marches, puis les employés... Pas les employés, il y avait plusieurs patients, qui, ceux qui étaient capables, là, ben, ils travaillaient dans les champs avec les religieuses. Puis, en plus, là... Ah, c'est... Il y avait toutes sortes d'affaires, là. Puis, qui étaient assez en santé mentale, là. Ils venaient faire des ménages, dans l'Ontre-Pointe. Ben, il y en a, plusieurs, là, qui faisaient ça. Ah, oui, oui, oui. Il y en a plusieurs qui étaient engagés, puis... Mon père, aussi, il a travaillé, là, c'est genre de dieu. Ça coûtait pas trop cher pour faire un ménage, là. Ben, dans ce temps-là, genre, ça coûtait pas cher. Faire d'autres travaux, aussi. Ben, oui, il pouvait faire des travaux. Mais, ceux qui étaient capables, là, tu sais. Et, les... Oh, il y avait la permission. Il y en avait qui étaient libres, ou à peu près, mais il n'y avait pas d'autre place à demeurer, là. Ben, ils faisaient des jardins. Ben, oui, ils faisaient. Il y avait de l'ouvrage... C'était pas l'ouvrage qui manquait... Non, non. ...dans ce coin-là. Ah, non. Puis, ici, les gens, ceux qui étaient... Ça, c'était ceux qui travaillaient là, qui pouvaient savoir. Puis, là, ils demandaient la permission pour avoir quelqu'un près de chez eux. Parce que c'était pas tout le monde qui se servait de ces patients-là. Non, non, non. Moi, je me rappelle, quand on était sur Doublecheville, les patients, ça se promenait dans... Ça partait de l'hôpital. Ils descendaient souvent à pied. Ils s'en allaient au restaurant, chez Gigan, n'importe où. Ben, quand ça passait chez nous, ils arrêtaient. Quand papa était sur la galerie, ils connaissaient tout papa. Fait que ça arrêtait, puis là, ça jasait une secousse. C'était drôle. C'était comique, quand même. Qu'est-ce qui se passait là? Puis, c'était pas du monde malin, là. Non, non, non. Ils aimaient ça, là, parler avec les gens, aussi. Ouais. C'était ce temps-là. Aujourd'hui, il y en a pas mal moins. Il y a pas mal moins de patients, là. Il n'y en aura plus, là, bientôt. Il n'y en aura plus, ils s'en vont tous. Je sais pas. C'est de valeur. On n'a plus le droit d'être malade, là. Ben, on n'a... Oh, mon Dieu, non. Je pense que c'est mieux de pas trop penser à ça. On a juste le droit de payer. Oui, oui, c'est ça. Ça s'en vient grave. Grave, là. On dirait que le monde est malade. Ils sont malades, mais... Passez pour les... On ne devrait pas dire ça. Mais, de toute manière, ça va trop vite, la vie, je pense. C'est ça, là. T'sais, ils franchissent une étape, bon, ils veulent être rendus à l'autre, tout de suite, là. C'est pas ça, là. Ben oui, c'est ça. Pas de même, ça devrait marcher. Non. C'est trop. C'est ben d'accord. Mais... Qu'est-ce que vous souhaiteriez de la communauté de Longpoint? Oh, mon Dieu. Que tout le monde serait... Que tout le... Parce qu'ici, nous autres, à Longpoint, il y a bien des gens... Avant, moi, je connaissais tout le monde à Longpoint. Là, je connais plus personne. Ben, j'aimerais ça, t'sais, là. D'abord, on en rencontre, des fois, quand il y a des... Quand il y a des petites soirées. François qui invite ses bénévoles, tout ça, là. Bon, fait qu'on y va. Là, on rencontre des gens. Comme on a eu notre rencontre au mois de janvier, là. On avait eu... À la fin de janvier, là, je pense, ça terminait un petit peu... Ça terminait, je pense, le 275e, ou à peu près, là. Puis, ah, là, ça, ça a été une soirée. Extraordinaire. Là, on a vu des gens qui se faisaient longtemps qu'on n'avait pas vus, là. Oui, même qu'on ne les reconnaissait pas. Eux autres, ils nous reconnaissaient, puis nous autres, on les reconnaissait. Mais moi, j'en ai reconnu plusieurs, mais il y en a une couple, là, que j'ai eu pas mal de difficultés à reconnaître. Mais quand même, c'était... une vraie retrouvaille. Il y en a qui restent beaux, jeunes ou plus vieux, qui ne changent pas, là, si tu veux, ils sont connaissables tout le temps. Ils ne vendent pas ici, dans mes autres temps. Tout est fermé. Mais, non, qu'est-ce que j'aimerais, là, que ça soit que tout le monde s'entende, et puis que des petites cannes de voisins, parce qu'on voit ça, là. On voyait pas ça avant, dans les premiers temps, qu'on était ici. Non. tout le monde. Tout était correct. Là, là, là... Là, aujourd'hui, il faut pas que tu les regardes trop de travers. Hé, veux-tu mon portrait? On essayait de mettre un peu de gazon devant nos galeries, dans le bas du trottoir. Là, je pense que j'en mettrais plus. Ça sera rien, là. Les promenades de chiens, puis de chats, là. On n'est plus capable de rien garder, tu sais, puis tu leur dis, ben, écoutez, là, c'est un petit par terre, ça. Il y en a qui nous disent que c'est bon, c'est comme de l'engueur, tu sais. Mais là, cette année, on dirait que c'est plus tranquille, mais mon gazon est pas beau, j'ai pas touché encore. J'ose pas. Moi, il touche pas. Je sais pas quoi faire. Bon, c'est ça qu'on fait. Rien. On reste en arrière, c'est plus beau en arrière. Puis, finalement... Non, ça serait que tout le monde s'entende, et puis que les gens reviennent un peu à d'autres valeurs que celles qu'ils ont aujourd'hui. Un peu plus de... Parce que c'est sûr que nous autres, on a eu des belles valeurs, on les a encore, puis on trouve ça ben, ben regrettable, là, que, tu sais, ben des jeunes, là, qui sont... Il y a rien qui les intéresse, on dirait. Ils ont plus le temps. Ben, ils ont plus le temps. Faudrait qu'ils fassent comme d'autres, prendre le temps. Faut que tu te pousses dans le dos un peu, là. Plus que ça. Tu as donné des coups y en arrière. Oh, puis encore ça, c'est pas ça. Ça, c'est trop vite. En tout cas, c'est... Non, moi... C'est compliqué un petit peu, l'existence, là, mais il me semble que ça devrait revenir à des valeurs meilleures. Pour résumer, on dirait que si le caste change rien de plus, là, puis s'il décide pas de faire un boulevard extraordinaire avec Notre-Dame, il y a pas grand-chose qui va changer, là. Parce qu'il parle de Notre-Dame, de faire quelque chose, mais c'est plus... C'est plus vers l'ouest, là. C'est plus loin, plus loin. Mais on sait jamais. On sait pas. Non. Mon grand-père parlait de la canalisation de Saint-Laurent. Mais ça s'est fait. Ça a fini par se faire. Oui, mais c'était long. Mais il l'a pas vu. Oui. Ben non, il l'a pas vu. Non, il l'a pas vu. Ben non, ton grand-père, il est mort en 1946. Ben non, il l'a pas vu, mais ça s'en venait. D'après lui, ça s'en venait, mais... Mais ça faisait longtemps qu'il y pensait. Oui. Ben c'est comme l'expropriation, ça. Papa chez nous, c'est ça qu'il disait tout le temps. Oh! Il en parle, il en parle. Ça fait 40 ans qu'il en parle. Ça se fera pas. Ici, il y a déjà eu une expropriation dans nos pointes, parce que la rue Notre-Dame... Ah oui, dans les premiers temps. Elle était pas comme elle est là. Qu'est-ce que c'est fait, là? Ça, ça fait pas mal longtemps. Il avait exproprié des maisons parce que la rue était faite pour les chevaux, probablement. Oui. C'était pas large, puis c'était en terre. Oui, c'est ça. Au commencement, là. Mais à un moment donné, ils ont voulu élargir la rue pour les tramways, puis ils avaient exproprié. Alors, il y avait des maisons bâtis trop près, là. Fait qu'ils ont été réculés. Oui, il y a eu ça. Mais ça, on n'a pas vu ça, nous autres. On n'a pas vu ça. Juste avant, nous autres. Ça a fait le rond, là, un peu comme ça, ici, la vieille paroisse, là. On n'a pas vu ça, mais on a entendu parler, puis on a vu quelques photos, là, déjà, là, ça fait longtemps. Des photos, vous en avez prêtées, je pense. Moi, je n'en ai pas prêtées parce que j'en avais pas. J'en avais, mais... On n'en avait pas assez d'intéressantes, là. Mais ça, comment ça se fait, tout? C'est surtout des photos de famille. Oui, c'est ça. Oui, des petites photos, là. Puis on n'avait pas. Non, c'était pas vraiment... Parce que, dès le premier temps, on n'avait pas d'appareil, non plus. Ça fait qu'il s'en est pris, des photos, mais... Pas tellement. J'avais une boîte carré, là, noire, là. Je me regardais comme ça. Ah, oui, oui. C'était à ma mère, ça. Donc, on prenait ça dans les grandes occasions, puis encore. Mais c'est vrai, par exemple. J'en ai beaucoup de photos. Il faudrait que ça se... J'ai essayé une fois d'en sortir pour essayer d'en trouver, mais il me semble que c'était pas celle-là qui était apte à être placée, là. Puis en plus, tu te rends jamais jusqu'au fond, parce que ça prend trop de temps à regarder les photos. Parce que là, quand je commence, je recommence à m'éveiller. Je veux toujours faire le ménage dedans. Je commence, mais tout ça, ça attend. Puis là, je suis assez fatiguée, à un moment donné, je prends tout ça, puis je remets tout ça dans la boîte. Dans tes temps libres. C'est ça. Mais c'est vrai, par exemple. Les vieilles photos, là, de la place comme telle, on n'a pas. Puis vous autres, ta grand-mère, quand elle est arrivée ici, c'est en quelle année? En 1900? Tu étais pas au monde quand ils sont arrivés par ici. Non, non. Ils sont arrivés avant 1930, là, tu sais, c'est... Oui, c'est 125, à peu près. Puis... 27, peut-être. Sur le paillard. Oui, ils sont... Mais ils sont pas arrivés dans cette maison-là, tout de suite. Non, ils sont pas arrivés... Ils sont arrivés ici... J'avais 3 ans, en 30. En 33. En 33, ils sont arrivés dans cette maison-là, ici. Parce que je me souviens d'avoir couché ici, moi, à terre. Parce que ça, ici, c'était en construction. En construction, ils ont rajouté la cuisine. C'était un ajout, ça, ici. Donc, je me souviens d'avoir accouché... T'avais 3 ans. J'avais 3 ans. Bon, fait que c'est ça... Ça, c'était... La chose, je me souviens d'avoir eu 3 ans puis de me souvenir de ça. Mais après ça, là... On oublie. Ouais, c'était... 77 ans, là, que vous vivez ici. 77. 77, lui. Ouais. 77 ans, là. Oui. Ouais. Hum, hum. Puis, c'est ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Je pense qu'on... On a fait le temps On a fait le temps. On a fait le temps. C'est sûr qu'il y a... Il y a peut-être bien d'autres choses aussi, mais quand même, ça se répète, c'est une répétition, en fin de compte. Ah, ben oui. Avec les autres, là. Il y a des choses qui vont se répéter. Ben oui. Moi, ce qui est différent, ben oui, oui. Tu sais, ça va toujours être... Ça va... Oui, parce que chaque personne... Chaque personne dit à sa façon. On voit pas les choses toujours de la même manière. Ben non, ben non. C'est bien sûr. De toute manière... Ah, ben, ça, c'est ta grand-mère qui était vivante encore. Elle apprenne à raconter tout de même. Sous-titrage Société Radio-Canada